Qui a dit l'école est une sorte de cassoulet où on met les faillots de vent et les grandes saucisses derrière ? Anne Roumanoff C'est un homme ? Vivant donc On dirait du Patrick Sébastien Ce n'est pas du Patrick Sébastien Ça n'a rien à voir avec Patrick Sébastien Team Seat Non je trouve que ça n'a rien à voir avec Patrick Sébastien Là on sent une plume, un auteur une pensée, une réflexion Laurent Baffi Bonne réponse de Florian Gazzard Non c'est scandaleux Non alors là Vous voyez que tout le monde pouvait trouver Et c'est Florian qui trouve T'as pas un dictionnaire qui va sortir ? C'est le nouveau dictionnaire J'ai pris cette citation Tout est comme ça Il y a des choses très drôles Muriel Je vais vous l'offrir parce que franchement C'est un bon cru Il y a des dictionnaires parfois C'est plus ou moins bien fait Mais le Dico 2 de Laurent Baffi Aux éditions Cairo Je vous le conseille C'est vraiment drôle Je peux vous donner des exemples Oui par exemple pour Muriel Un truc un peu fin Confessionnel Ah non pour Muriel j'ai trouvé un truc Mais je suis pas sûr que ça va lui faire rire Muriel Ah déjà déjà Si t'es pas sûr c'est que vous êtes sûr Alors je commence déjà à prendre ma tête qui ne rit pas Déjà j'ai fait la réaction J'en prends un autre Non si alors ça m'intéresse Ah je vous interdis Laurent Je veux celui Non non on n'a pas le droit de faire ça La définition de lesbienne par exemple Ah non mais pour l'instant je m'en fous Je me sens pas concerné Ah oui mais la définition est de Baffi Définition de lesbienne Femme au goût doux Alors moi je veux vous dire C'est mignon Oui c'est très mignon Une anecdote Je suis en Corse Sur un petit marché Il y a un monsieur qui vend du miel Ce jour là il y a des caméras En face de moi Parce qu'on fait de la promo avec Lynn Renaud On joue notre pièce ensemble il y a 10 ans Qui s'appelait Fugueuse Je goûte du miel Et le monsieur en face me regarde très sérieusement Et vraiment très sérieusement Et il sera sérieux jusqu'au bout Il me dit ah non madame Ah non pas ça Toujours les goûts doux avant les goûts forts Je lui dis non Avec la caméra Ça existe Ça existe à l'image Vous allez regarder Promo Lynn Renaud Je lui dis non Vous pouvez pas me dire ça Ah si Deux fois il me dit Ah si Les goûts doux avant les goûts forts Donc si tu veux C'est pour ça que tombe un peu à l'eau Celle de mort Finalement t'es bon chère Laurent Elle est beaucoup plus drôle que Laurent Baffi La définition de fantôme Quelqu'un qui peut enfin se payer une vie de château Je trouve ça très joli Le golf Un sport où on peut voir des gens très chics Petés en public C'est le dico 2 De Laurent Baffi Il y a aussi Bénithier Que j'aime bien Bénithier Gros coquillage marin Qui n'avait pas du tout prévu D'accueillir des grenouilles Voilà C'est signé Laurent Baffi La question concerne cette fois Un abbé Un abbé qui s'appelait Préva Non Qui s'appelait Gabriel Irénée Séraphin Lambert Je crois que c'était Séraphin Lampion Non L'abbé Lambert Qui fut d'ailleurs Et c'est assez rare Parce que Merde C'est dingue Excellente réponse de Pierre Bénithier Applaudissements L'abbé Lambert était effectivement maire d'Oran Il a été élu en 1933 Maire de cette ville française à l'époque Et algérienne surtout Et d'ailleurs on le verra Ce maire en soutane Il portait la soutane Il fallait oser évidemment À Oran Il portait la soutane là-bas On verra ça dans le documentaire Les vies d'Albert Camus Qui sera diffusé mercredi 22 janvier prochain Sur France 3 Moi j'ai vu le documentaire C'est très intéressant Parce qu'on voit Des images très rares D'Albert Camus Et voilà Effectivement le maire d'Oran Vous l'avez connu ce maire d'Oran ? Non mais j'ai connu Parce que de réputation Il avait une grande soutane Il avait beaucoup de maîtresses Il promettait que l'eau Qui coulerait du robinet Serait de l'eau douce Et non pas de l'eau salée Comme ça a été pendant Pendant 200 ans En Algérie Et en même temps Il avait un journal très sympathique Qui s'appelait l'Anti-Juif Ah oui quand même Ah oui c'est C'est un garçon sympathique Rires Mais dis donc T'étais abonné ? Non mais j'étais souvent dessus Rires Enfin un journal qui parlait de vous Rires Pour Pauline Cap Qui habite Pugeot dans le Gard La question concerne la Corrida de Houille Aïe La Corrida de Houille Il y a une polémique Dans les couilles Qui est née des résultats De la Corrida de Houille C'est où Houille ? Ah bah c'est dans les Yvelines Ça fait pas du tout la région des Corrida ? Est-ce que c'était vraiment une Corrida ? Ah bah la Corrida de Houille Ça n'est pas une Corrida C'est ainsi qu'on appelle Une manifestation sportive Et manifestation sportive Dont les résultats Prêtent à polémique Pour quelle raison ? Est-ce que c'est le genre de sport un peu crétin ? Pas du tout Pas du tout C'est pas en voiture C'est pas en voiture Pas du tout Il y a une vraie polémique Et croyez-moi vous allez en entendre parler là Pendant plusieurs jours Il y a des animaux dedans ? Il n'y a aucun animal là-dedans C'est pas la seule compétition Autour de laquelle la polémique est née Mais entre autres C'est lors de cette Corrida de Houille Qu'on s'est aperçu qu'il y avait un problème Une course à pied ? Une course à pied, oui Ah ! À pied mais avec quelque chose en particulier Comment ça ? Il y avait des courses Sur des fauteuils de bureau Ou en talons aiguilles par exemple Mais pourquoi vous voulez réduire cette compétition La Corrida de Houille A une manifestation ridicule Alors que c'est une vraie compétition sportive Oui d'accord D'accord Mais c'est pas une Corrida Ça c'est vrai monsieur Bédic Et le problème était posé par le prix qu'on reçoit après ? Non, les résultats Est-ce que la longueur ? Ah, et quelqu'un s'est dopé Dopé, non Des frères Siamois ont gagné Et comment on fait quand des frères Siamois gagnent une course ? Ben justement, le problème que ça pose Ah ben j'imagine Quelqu'un est arrivé sous, quelque chose comme ça Pas du tout Il y a eu de la triche Et il n'y a pas qu'à la Corrida de Houille Que ce problème évidemment a eu lieu Ça a eu lieu aussi au dernier marathon de Paris Autant vous dire Et ça fait un petit moment qu'on s'interroge Ah c'est les godasses, non c'est pas les godasses Nike Avec le ressort qui vous font aller plus vite Et les gens ils battent tous les records Bonne réponse de Franz Olivier Gisbert Ah ouais, les marathons, tout ça, ça change tout là Les chaussures qui font scandale C'est deux pages dans Le Parisien aujourd'hui Et oui, il y a à l'intérieur de ces nouvelles chaussures Une plaque et même parfois plusieurs plaques en fibre de carbone Qui sont glissées dans la semelle Avec une mousse d'air C'est une évolution technologique Qui fait que par exemple il y a un marathonien Qui est passé sous la barre mythique des deux heures du marathon Non À l'époque, on a entendu parler de ça On ne savait pas que c'était grâce à ces chaussures Mais en intraveineuse Quoi en intraveineuse ? La mousse dans les chaussures Non, pas en intraveineuse C'est des jolies chaussures roses d'ailleurs Alors attention, tout le monde ne peut pas courir avec ses chaussures Les cul-de-jacques Non, il faut savoir que c'est quand même des chaussures Donc avec coussin d'air dans les semelles Comme si vous aviez un ressort Élise Qui fait qu'il faut quand même être habitué à courir Comment vous dire ? Sur l'avant des pieds Elle coûte 275 euros Ah quand même ? Ah ben ça, si tu gagnes Il y a déjà une sélection par l'argent Oh puis, tiens, je bois un peu de Perrier Vous êtes surprise par M. Bénichoux ? Il est surprenant, oui Vous avez remarqué ? Tu vas être encore plus surprise tout à l'heure Je vais avoir une surprise de taille J'ai moyen de me piéger gazant Puisque je ne l'ai pas eu sur le football Je vais peut-être réussir à l'avoir sur le rugby Et là, on a pris une pâtée Une brunle, une brunle On a pris une brunle, loin Ah oui, ce week-end, ça a été vraiment terrible Pour le rugby français L'actuel sélectionneur s'appelle Philippe Brunel Philippe Brunel, bravo Pourquoi on perd comme ça contre l'Angleterre ? Parce qu'on est nul 44 à 8, vous avez regardé le match, Bernard ? La honte ! Quoi ? 44 à 8 ? 44 à 8 ? 44 à 8 ? Oh là là, quelle honte ! Ah paf ! Et paf, il s'est pris dans la gueule 5 essais, ils ont pris Quoi ? Ils ont pris 5 essais Oui, bah écoutez, vous aussi, vos parents, ça devait être un essai Et... Oh non, c'est pas gentil C'est méchant La fleuriste et le cycliste Regardez ce beau bébé qu'ils ont fait Et que c'est moche Et que c'est laid Vous pouvez trouver ça Non, pas vous, non Peut-être... Peut-être Bernard Mabimou Ah bah si quand même, il s'agit du nom du sélectionneur Rappelez-vous les sélectionneurs entraîneurs de l'équipe de France, de rugby Alors je vais pas vous demander évidemment qui était avant Jacques Brunel C'était Guy Noves, ça vous auriez su Jeanne Brunel Oui, Jacques Brunel, c'est l'actuel sélectionneur Mais vous avez pas dit Pierre ? Non, pas du tout Ou Philippe ? Vous changez de prénom là On est prêts Elle va nous faire chier longtemps, Jacques Dark Ah peut-être que Gazan, c'est vrai, elle dit Philippe Brunel Ah bah voilà C'est Jacques Brunel Oui, j'ai dit Philippe, c'est Jacques Brunel Eh bah alors, il savait pas qui c'était, voilà La question, elle est toute bête C'est quel est le sélectionneur français de rugby Qui est resté le plus longtemps à la tête du 15 de France ? Borghéro Jacques Fourroux Jacques Fourroux Excellente réponse de Florian Gainzant Jacques Fourroux Mais en fait, vous ne devriez pas poser des questions au sport quand il est là, Florian Oui mais le rugby, je pensais qu'il ne savait pas Mais lui, mais c'est tout Et ça date de 80 à 90 Dès que vous sortez de la culture, il sait tout Ah ça c'est dégueulasse C'est très drôle Une question pour monsieur Steve d'Auvergne qui habite Nantes en Loire-Atlantique C'est son nom, Steve d'Auvergne, mais il habite Nantes Il a déménagé donc Je n'en sais rien Il habite lui aussi à LA Eh oui, Loire-Atlantique, LA Vous avez raison Demain, ce sera le cinquantenaire de la disparition de cet homme Dont on retrouva l'avion qui creusa un cratère de 6 à 7 mètres Quand son avion s'écrasa Ce qui laisse supposer qu'il a heurté le sol à une vitesse entre 700 et 800 km heure Il n'a pas dû le sentir Uri Gagarin Et c'est Uri Gagarin Bonne réponse de Philippe Gueluc Uri Gagarin, c'est l'homme qui a marché Premier homme dans l'espace et il s'est pété la gueule en avion de chasse C'est ce qu'on met sur les tartines, la Gagarin C'est la margarine Ah, c'est pas pareil Gagarin, c'est ce qu'on fait quand on prend On a un mal de gorge On met un petit liquide dans la gorge Je vais te le faire Vas-y, fais voir, un Gagarin Attendez, alors là, Philippe Vous êtes obligé Oh non, ça fait 2-3 ans Ah oui, mais ça fait bien Allez, ça fait bien un an que vous ne l'avez pas fait Et c'est ma blague préférée signée Philippe Gueluc Donc je crois qu'il est temps de la refaire Vraiment, vraiment, Philippe, il est temps C'est trop bon, mais... C'est ma blague préférée de Philippe Gueluc Allez-y, faites-la, parce que c'est une envie Bah non, mais j'ai un jour... On l'a fait une fois par an, à peu près Et en 2018, on n'y a pas encore eu le droit Et c'est une histoire que j'ai inventée un jour dans une émission Philippe, raconte cette putain de blague En fait, ça se passe sur le Titanic Vous savez, ce bateau Vous voyez de quoi je parle Bien sûr Ce bateau qui a heurté Et quand tu me parles, tu dis monsieur Ça tombe Qu'est-ce qu'il y a ? Allô, le marchand de chat Le marchand de chat Le marchand de chat On va vis-à-pied comme ça La version belt de monsieur Il parle sans mettre monsieur Mais ça va pas Eh oh, Popeye, ça va comme tu veux Popeye, il va te redécorer Tu sais pas quoi, tu le ressens l'autre Donc nous sommes sur le Titanic Qui heurte l'iceberg Le bateau commence à couler Et comme vous le savez, les femmes Quelques femmes et enfants peuvent quitter le navire Mais restent sur le pont Les hommes Et qu'ils se mettent à chanter L'orchestre du Titanic L'orchestre Il a oublié l'histoire Accompagné Les hommes se mettent à chanter Accompagné par l'orchestre Et ils chantent Plus près de toi, mon Dieu Plus près de toi, mon Dieu Plus près de toi Etc Mais le bateau Jusqu'à la fin Continue à couler Jusqu'à la fin Ils ont chanté Et donc, à la fin, c'est devenu La chanson est devenue comme ceci C'était Plus près de toi Ne me dites pas que c'est la blague Si Ne me dites pas que c'est ça Qu'on nous a annoncé un grand renfort de trompette Si, parce que j'aime bien quand il fait brrr Et moi, surtout que quand il a pris le verre d'eau J'avais pas du tout pensé qu'il allait faire ça C'est marrant Un jour, j'ai voulu le faire Mais il y avait une tasse de thé Et je me suis brûlé Mais c'est dur de faire rire En tout cas, Yuri Gagarin On peut se brûler les lèvres Il y a 50 ans Youyou Youyou Gagarin C'est ma cousine Gagarin Yuri Gagarin S'écrasait Alors que quand même C'est terrible pour un homme Qui quand même Était allé dans l'espace Le premier homme A être allé dans l'espace Vous savez qu'ailleurs Ils étaient trois présélectionnés au départ Il y avait Yuri Gagarin Il y avait Titov Pas notre Titov à nous Evidemment C'était son nom German Titov Et Grigory Nelyubov Ils étaient trois choisis par les russes Un seul sera choisi Titov est un peu trop cultivé Non c'est pas vrai ça Il est souvent en retard aussi A l'époque peut-être il était Leur Titov à eux Le Titov russe Oh putain j'ai marché sur la lune Oh putain je le crois pas Il y a un gars de l'OM sur Neptune Leur Titov à eux Il est trop cultivé Il ne représente pas assez le peuple Alors ils choisissent Gagarin Et Nelyubov Vous voyez ce que ça veut dire en russe Ça veut dire quoi Nelyubov ? Nelyubov c'est l'amour Nelyubov c'est l'amour Pas du tout Nelyubov c'est le bof C'était le plus doué techniquement Nelyubov Mais il n'a pas été choisi Parce qu'il avait des problèmes d'alcoolisme Oui Ce qui est très très rare en Russie D'ailleurs Et c'est pour ça que j'aimerais le souligner Parce qu'on n'a jamais entendu Vous savez ce qu'il a fait de Nelyubov Quand il n'a pas été pris Moi je sais Il s'est suicidé Il s'est suicidé Suicidé de lui-même Il s'est suicidé personnellement le gars Et c'est très rare Parce que les gens engagent en général En 1966 il s'est suicidé Ah oui Finalement il s'est suicidé Deux ans avant que Gagarin Il s'est suicidé deux fois Avant que Gagarin Lui s'écrase avec son avion Non ce que je trouve dingue C'est qu'un mec Qui est allé dans l'espace Il revient vivant Paf Et deux ans après Il s'écrase avec son avion Mais parce que la fusée C'est pas lui qui l'a conduisait Voilà Mais c'est le destin Non mais avoir un destin pareil Pour finir écrasé comme une merde Dans un cratère C'est con C'est comme la survivante D'un crash aérien C'est une vraie histoire L'avion prend feu Les pilotes mettent de la mousse Sur l'avion On voit plus rien du tout Il y a une seule survivante Elle court sur la piste Marche arrière d'un camion de pompier Elle se fait tuer sur le coup Et moi c'est pareil Depuis que Pour les gens Comme j'étais Stewart Forcément je suis expert aéronautique Alors Quand il y a eu Cet avion Cet avion qui s'est écrasé Sur la montagne Tu sais le pilote Qui s'est suicidé Mais il y a eu 24h Avant qu'on sache Qui s'était suicidé On se demandait Pourquoi il s'était écrasé Sur la montagne Et moi je jouais ce soir là Sur scène Et à la sortie de scène Il y a plein de gens Qui m'attendaient Il fait Et alors Qu'est-ce qui s'est passé Je dis Bah je suis comme tout le monde Mais j'ai dit Bah tu sais L'hôtesse elle a ouvert la porte J'y a fait Café J'y s'est retourné Elle a pas vu la montagne Paf dedans Et les gens Ah bon Il paraît que dans le marais On vous surnomme La boîte noire Mais pourquoi T'habites dans le marais Non Bah non Ça serait trop cliché Ça serait trop attendu Que j'habite dans le marais C'est vrai J'habite à côté Une question pour Clara Tolmès Ce qui habite Auriol Dans les bouches du Rhône Pour quelle raison J'ai bien peur Que cette question Ne trouve non plus Preneur aux grosses têtes Aujourd'hui Puisque je vais encore Vous parler d'un livre Et manifestement La littérature N'est-ce pas monsieur Benichoux N'est pas votre fort En tout cas La littérature contemporaine Et là il s'agit d'un livre Remarquez J'ai peut-être méchance Un livre sorti en 69 Chez Stock Ah bah oui Ça s'appelait La machine à brouillard Pour quelle raison Reparne-t-on De ce livre Ces jours-ci La machine à brouillard Paru chez Stock En 1969 Est-ce qu'on y a fait référence Dans un débat peut-être ? Non Non Est-ce que c'était un livre De science-fiction ? De science-fiction Non Le brouillard Dont on parle Parce qu'il y a du brouillard Si tu imagines C'est un livre de Louis Baudin ? Un livre de Louis Baudin En 69 Excusez-moi Il avait des cheveux Il avait 11 ans C'est un livre écrit en 69 Qui s'était inspiré de 68 Pas du tout Est-ce que l'auteur 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 Est-ce qu'il y a de 69 Qui s'inspire de 70 ? On va te faire pourrir Tu vas voir Est-ce que c'est un livre De 69 Qui aurait pu être écrit en 69 ? Oubliez l'année On s'en fout de l'année C'est vous qui vous l'avez donné C'est vous Vous nous l'abonnez Est-ce que l'auteur Vient de mourir ? Pas du tout Est-ce qu'il est français l'auteur ? L'auteur on s'en fiche Parce qu'on ne connait plus Alors mais si on s'en fout de tout Alors Moi je m'en fous De la question Il a reparu sous un autre Je peux vous donner le nom de l'auteur Si ça vous intéresse Ken Kézet Et autant vous dire Qu'effectivement la machine à brouillard C'est la première traduction française Du livre de Ken Kézet Qui lui en original Est sorti en 1962 C'est seulement 7 ans plus tard Que c'est sorti chez nous en France Sous le titre la machine à brouillard Vous voulez savoir quoi exactement ? Pourquoi on en reparle ? C'est une question des grosses têtes Parce qu'il va ressortir à nouveau Sous un autre titre Parce qu'on va en faire un film ? Il y a déjà eu un film On va en faire encore un autre Le film a inspiré Milos Forman Qui vient de décéder C'était Vol au-dessus d'un nid de coucou Vol au-dessus d'un nid de coucou Excellente réponse D'Eric Logéria C'est Jean-Jacques Péroni Et oui Vol au-dessus d'un nid de coucou Qui s'appelait en version originale One Flew Over the Cuckoo's Nest Vous voyez ? Donc en fait Le film qui porte le nom Vol au-dessus d'un nid de coucou Est la traduction plus précise Et plus littérale Du vrai titre original Mais quand le livre est sorti chez nous Puisque ça a été un livre avant d'être un film Le livre s'appelait étonnamment La machine à brouillard C'est seulement après la sortie du film Que d'un seul coup évidemment On a réédité le livre Sous le nom Vol au-dessus d'un nid de coucou Mais au départ Le livre s'appelait bien One Flew Over the Cuckoo's Nest Et avait été traduit chez nous Par la machine à brouillard Vous vous souvenez de ce film Évidemment avec Jack Nicholson Je voudrais pas dire Mais j'ai l'impression Que le déménagement N'a pas profité à monsieur Gazan Vous avez remarqué ? Non Trois questions Pas une réponse Ça va venir Je crois qu'il avait un souffleur Dans le huitième Il ne l'a pas suivi jusqu'ici Aujourd'hui il n'en a pas de chaussettes Bah justement Moi je trouve ça très sexy Le petit mocassin En dint marron Sans chaussettes Alors moi ça me fait Totalement craquer Vous êtes venu Pour regarder sous mes jupes ? J'ai remarqué J'ai remarqué Vous êtes mignonne Vous enfolez Sophie Davon Vous vous rendez compte ? Pourtant Il ne faut pas exagérer non plus Enfoler Non mais Depuis qu'elle s'occupe Des antiquités C'est une belle interlocute C'est pas trop beau C'est pas trop beau Je ne sais pas si c'est une affaire Pierre Dis donc madame d'avant Oui Dans votre brocante Un vieil outil comme ça Il partirait à combien ? Entre un ivrogne Il y a eu une antiquaire Qu'est-ce qu'on met à foutre ? Dis donc à part ça Quand on pense qu'on vient Nous faire chier Avec l'Irak Les Kurdes Les Turcs Et tout ça Alors que la guerre est finie Entre madame Alidé Et David C'est vrai il a raison La guerre Hier il était comme ça Il y a eu 300 000 Kurdes Mais la guerre est finie D'ailleurs on n'a pas eu votre avis Sur l'affaire Dupont-de-Ligonas J'imagine que le week-end dernier Vous n'avez pas décroché de votre télé Mais je ne peux pas en parler Pourquoi ? Il est chez lui C'est vrai que j'ai tué ma femme Mes trois enfants Mais j'ai épargné mes chiens C'est honteux Parce que les chiens Ils ne peuvent pas se défendre En fait ça Et si c'était pas lui ? Ah ! Et si que ça serait moi ? Les gens vont commencer à penser Qu'il n'y a que Pierre aujourd'hui Les gens s'en foutent Du moment qu'ils sont contents Et qu'ils envoient des petits chèques en plus Parce que vous pouvez envoyer des petits chèques en plus Si vous m'envoyez un chèque par exemple 1000 francs J'avais pas une question Dites monsieur Bénichoux On peut peut-être commencer une première citation Vous êtes d'accord ? Je voyais bien que je lis mon courrier C'est moi très bien Enfin oui mais vous n'êtes pas là pour lire votre courrier Alors il faudrait savoir Vous êtes là pour participer Vous êtes là pour rendre Sophie Davant joyeuse Sophie Davant elle est ravissante Et je lui disais tout à l'heure que La façon dont elle changeait de tenue à la télévision Pendant ses émissions Elle vient dans 7 tenues différentes Mais non c'est le best-of C'est le best-of Dans 7 tenues différentes Et alors pourquoi ? Pourquoi t'es bandant ? C'est Beyoncé Parce que quand c'est qu'on voit Qu'on voit une femme qui s'est changée Quand elle sort du plumard Donc tu te dis encore ? Elle était encore au lit Et on se dit mais quelle activité Mais elle n'arrête pas Et en fait c'est faux Tout à fait normal Alors en fait c'est faux Parce que je fais 5 émissions dans la même tenue Dans la même tenue ? Bah oui je reçois 23 personnes par jour 23 personnes par jour ? Voilà Ça fait beaucoup Moi ma mère Quelle énergie Moi ma mère même pas dans l'occupation J'entendais pas Voilà une première citation si vous voulez bien En plus elle va vous intéresser monsieur Bénichoux Qui a dit Et ce sera pour Guylaine Schlosser Qui habite Rosier en Donzy dans la Loire Qui a dit si les journalistes étaient des funambules Il y aurait une forte mortalité dans la profession Français ? Un Français Vivre ? Un Français mort Des proches ? Non pas des proches Coluche ? Et c'est Coluche Notre Coluche national Une citation maintenant plus compliquée évidemment Pour Christine Thomas-Hilbert Qui habite Chavis C'est de la poésie De temps en temps ça fait du bien de la poésie Ah oui bordel Qui est l'auteur De ce poème Tous deux ils regardaient De la haute terrasse L'Egypte s'endormir Sous un ciel étouffant Coles-François Alexandrie Et le fleuve à travers le delta noir Qu'il fend Vers Bubas Toussaïs Roulait son nom de grâce Et le Romain sentait Sous la lourde cuirasse Soldat captif Berçant le sommeil d'un enfant Ployer et défaillir Sur son cœur Triomphant Le corps voluptueux Que son étreinte embrasse Théophile Gauthier Victor Hugo Victor Hugo non Malarmé Malarmé non Théophile Gauthier Pardon José Maria de Hérédia José Maria de Hérédia Bonne réponse De l'acadédicien Marc Lambron Une question historique Pour Catherine Bolto Qui habite Venençot En Vendée Qui fut incarcérée Pendant 6 ans Dans la prison Mamertine C'est tout ? C'est la fin ? Ah oui c'est la fin Et donc ça c'est Vous m'avez dit Ça manque d'introduction Pour le coup là Pour le coup c'est un peu sec Faut faire court Faut faire court C'est court Le comte de Montecristo Le comte de Montecristo Non Mamertine Ça a un rapport Avec les nichons ? Non Non pas spécial Baudelaire ? Baudelaire Non Diderot La prison Mamertine Mamertine Diderot Peut-être faut trouver Où se trouve C'est l'adjectif Pardon Mamertine C'est l'adjectif Les Mamertins Sont les habitants De Mamertine Prison Mamertine Mamertine à la plage A la montagne Mais alors Mamertine est où Cette prison ? A l'île C'est Mamertine Je pense que c'est là Le piège Il faut trouver Où c'est ce qu'elle est Où c'est ce qu'elle est Comme vous dites Vous trouvez je crois Mon cher Laurent D'abord l'époque Où ça se trouve Ah ça aussi oui Alors 17ème Non 19ème Oh bien avant ça Casanova Quoi ? Casanova Casanova Non 14ème Qui fut emprisonné Pendant 6 ans Dans la prison Mamertine 6 ans Et alors c'était pas drôle Là-bas C'est vraiment un homme Une femme Non un homme Un homme Mais on ne sait pas trop D'ailleurs s'il est mort En prison ou pas Bah euh Ah non C'est pas Jésus C'est pas Jésus Ce n'est pas Jésus Et s'il a existé Français Ah il a vraiment existé Français Oui Auteur 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 licencieux Ah non Auteur non Non Homme politique Homme politique Homme de guerre Homme de guerre Oui Alors attendez 12ème 12ème siècle Non bien avant Versagé Torix Bonne réponse De Valérie Mérès Versagé Torix C'est la 3ème bonne réponse De Valérie Oui mais quand les intellos Sont pas là J'essaye Mais tu as été visité C'est pas beau Je t'ai dit Astérix Je t'ai dit Astérix C'était pas loin Il y a longtemps qu'elle n'a pas été visitée Pas loin mais pas ça Vous avez Pour moi en tout cas J'ai sucé un intello Oh non 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 Excuse moi Mais c'est un peu dur À avaler Mais regarde Ça choquait Muriel Choquait Muriel Non mais je sais Non mais Muriel C'est une poète Elle n'est pas comme ça Dans le slip La prison Mamertine C'est à Rome Il faut quand même Que je vous le dise C'est à Rome Qu'il a été emprisonné Versagé Torix C'est Jules César Évidemment Qu'il a foutu en prison À Rome Et on ne sait pas trop Si Jules César L'a humilié En le traînant Derrière son char Parce que c'était Parait-il C'est plus qu'humiliant Ça fait mal C'est douloureux C'est surtout douloureux Humiliant On n'en est plus là Quand on est écartelé Par 4 chevaux Je ne pense pas que L'humiliation L'humiliation Viande On se dit Mon Dieu Je suis humilié 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 C'est surtout Filé-moi de la morphine Quand même Et vous savez pourquoi Je vous parle de Versagé Torix Aujourd'hui Justement Il a raison Agustin Parce que le nouveau Astérix Va sortir le 24 octobre Moi je préfère Le nouveau le chat Le 30 octobre Ah bah oui Ah bah oui Parce que ton blanc Est plus éclatant Avec le nouveau le chat Mais c'est gentil Muriel Merci Bon bah Il y a de la place Il y a de la place Pour tout le monde Dans les bibliothèques Pour Astérix C'est pour le chat Oui mais si vous devez hésiter Prenez le chat D'accord Mais ma question porte Non pas sur le chat La question porte Mais moi j'ai envie De parler du chat La question porte Sur la fille De Versagé Torix Puisque c'est évidemment Le nom du nouvel album Quel est le nom De la fille De Versagé Torix Exactement Alors attention On sait pas S'il a vraiment eu une fille Versagé Torix Le nom que je vous demande C'est évidemment Le nom dans l'album Ah d'accord Quel nom Ils lui ont donné Parce qu'en fait C'est l'histoire Du nouvel album d'Astérix C'est que Obélix Et Astérix Vont devoir s'occuper D'une ado Une adolescente Et c'est plus compliqué Que les romains Une ado Voyez Et comment elle s'appelle Cette ado Gwendoline Pas Gwendoline Mais ça finit en ligne Pensez à une ado Une ado Chiantine Vous avez dit quoi ? Adoline Adoline Non On n'est pas si loin Notez bien Qu'est-ce qu'ils font les ados ? Adéline Non Connery Oui il y a un jeu de mots Forcément Il n'y a pas un jeu de mots Mais qu'est-ce qu'ils font ? Chrysaline Non Qu'est-ce qu'ils font les ados ? Agustine Pardon ? Ils sont sur leurs écrans Agustine Agustine Non Textoline Non Ça se caractérise comment ? Ah acnine Chris 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 Clérasine Non Non C'est pas physique C'est dans le caractère ? C'est un nom commun en France Oui mais Ils en ont fait un prénom Voyez Qu'est-ce qu'ils font les ados ? Ils sont Chians Non oui ils sont chiants Mais aussi ils sont Énerveline Ils grandissent Énerveline Énerveline Non mais on se rapproche Venerline On n'est pas loin Oh la vache Insuline Non on est tout près Insuline On est tout près d'insuline Insultine Non insultine Non Instagramine Non c'est le nouvel album d'Astérix Qui sort en librairie le 24 octobre La fille de Vercingétorix s'appelle Chrysaline Pas Chrysaline On dit à son adolescente Qu'est-ce que tu es de nénénine ? Non mais on peut dire qu'il a de la De l'adrénaline ? Adrénaline Bonne réponse d'Isabelle Mergot Adrénaline Alors là je suis pas d'accord Ah non ? Je suis pas du tout d'accord C'est pas typique de l'adolescence C'est typique aussi De quelqu'un qui va se Des artistes Enfin l'adrénal des sportifs L'adrénaline L'adolescent il est plutôt Ah oui Alors là on a pas les mêmes adolescents Alors là la mienne elle dort Ah oui Ah mais elle est déjà adolescente là Non non mais presque Mais elle dort Ça commence de plus en plus Parce que si elle a 6 mois C'est normal qu'elle dorme Non mais c'est vrai que les ados Ils sont plutôt amorphiles Là où vous avez raison Isabelle C'est que les adolescents de 6 mois Dorment beaucoup Non mais Muriel a raison Les ados seraient plutôt amorphiles Ah oui Ah ouais Alors ça dépend Moi j'ai une caricature en même temps Voilà c'est une caricature C'est le nom du nouvel album d'Astérix Et j'ai une autre question à propos d'album d'Astérix Oh non si on fait tout sur Astérix Non ce sera la dernière Mais là vous allez voir Vous allez comprendre C'est quelqu'un qui a été caricaturé dans Astérix En 1979 Et on vient de nous annoncer d'ailleurs Qui vient d'être hospitalisé On nous l'a annoncé Qui ça ? Alain Delon Pierre Cernia Hospitalisé hier Un de nos acteurs qu'on aime Pierre Cernia il est mort Il est mort aussi Quelqu'un qui a été hospitalisé hier Quelqu'un qui a été hospitalisé hier Un homme politique ? Si je vous en parle C'est parce que ça va Il ne va pas mourir Agé ? Agé quand même Un homme politique ? Pour avoir été dans un album d'Astérix en 1979 C'est pas M. Pokora Bien sûr j'ai compris Merci Laurent Il me parle comme si j'étais une gourde Non mais ça ne peut pas dire Moi je t'emmerde Il a un ton Il est poli en antenne Dès qu'il est à l'antenne Mais vas-y Coco tu parles Alors c'est Balladur 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 non Laurent c'est un acteur ? Un acteur non Un homme politique Un homme politique non Peut-être vous devriez trouver déjà Dans quel album d'Astérix ça pouvait être Ça peut vous aider Chez les Belges Oui bravo M. Gueuluc Astérix chez les Belges En 79 Donc c'est un Belge Et donc c'est un Belge C'est un Belge Adamo Qui a été hospitalisé hier C'est pas Raymond Goutal Adamo non Non lui il a déjà été hospitalisé Précédemment mais il va bien On a le droit de se faire hospitaliser deux fois Attendez un Ah c'est vrai ? Même si on n'est pas Belge d'ailleurs On a le droit de te faire hospitaliser Parce que l'autrement on se fait hospitaliser Une fois Je sais qui c'est C'était un copain du Bard Et il avait un nom C'était un chanteur ? Oui c'était un chanteur Ah non c'était pas un chanteur C'était un écrivain non ? Un écrivain non Alors c'est quoi ? Un journaliste ? Peut-être le Belge le plus connu dans le monde Oh merde Ah c'est celui qui fait du vélo Oui Edi Merz Bonne réponse de Valérie Mérès encore Alors Edi Merz a été hospitalisé ? Edi Merz est tombé de vélo hier Il faut lui mettre les petits trous alors Il a 74 ans Edi Merz Et il sait toujours pas faire du vélo ? Et cette question concerne le 350ème anniversaire De la célèbre pièce de Molière Lavare Et oui Lavare La pièce de Molière fut créée en 1668 Voilà donc une pièce qui a 350 ans déjà Je vais pas vous faire l'injure de vous demander évidemment le nom de Lavare Ça tout le monde le connait C'est Arpagon Arpagon Mais comment s'appellent les enfants de Lavare ? Oh mon dieu Valère ? Non Cléante ? Oui Cléante oui Nectar et glouglou Cléante ça en fait un Valère Valère c'est le Justement alors Valère c'est le fiancé de la fille C'est la fille qu'on cherche Et oui on cherche la fille Arpagon il a cléante Glitendre Non Ça commence par quelle lettre ? Comment ça ça commence par quelle lettre ? Ah oui là tu pourrais le dire Elle n'est pas chivaux C'est vraiment dur à trouver Tu pourrais donner la première lettre quand même Ça finit par Pines en tout cas Ça commence par un Z comme Zobie Ah mais non mais J'avais un client un jour dans ma pharmacie Qui me dit Mme Roseline je voudrais un médicament Qui se termine par bite Alors je cherchais dans mes rayons Et ça y est j'ai trouvé C'est de l'antigrippine Mais c'est une histoire vraie C'est drôle Non non alors Vous avez Frozine dans Lavare Vous avez Marianne Que Arpagon aime évidemment Et le problème c'est qu'il est amoureux Comme son fils de la même jeune femme Qui s'appelle Marianne Mais il a aussi une fille Une fille qui elle effectivement A comme amant Valère Mais Valère n'est pas le fils d'Arpagon C'est Cléante Cléante et donc la fille d'Arpagon Ça y est je suis paumé Ah bah écoutez une soeur C'est très simple Faites le résumé de ce que je viens de dire Jean-Fille Oui bah c'est une histoire de famille si tu veux Un résumé plus précis voyez-vous Oui alors Cléante qui est une fille d'Arpagon Mais non c'est un garçon Cléante C'est ce qu'il te dit C'est une histoire de famille Je les confonds tous maintenant Valère Oui Tu confonds avec ta famille C'est Valère la fille d'Arpagon Non Valère c'est un garçon C'est un garçon Cléante c'est une fille Oui quelle est la fille là ? Filinte C'est bon la soeur ça Valère et Cléante sont des garçons Cléante c'est le fils d'Arpagon Valère c'est le fiancé de la fille d'Arpagon Et il vous manque le prénom de la fille d'Arpagon Filinte 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 Non mais non je ne vous dirai pas par quelle lettre ça commence Et pourtant Dieu sait que cette lettre est connue C'est peut-être même la plus connue des lettres Le cul Non La plus connue des lettres Élise La plus connue des lettres Élise Élise Oh Excellente réponse de Titin C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi Quoi ? Mais vous Attendez C'est moi je l'ai dit Il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi tu as plus connu des lettres On est tellement étonné que même quand je donnais une bonne réponse Ici on dit c'est pas moi C'est Titin C'est moi Surtout confondre mon accent avec le tien C'est vous qui avez dit lettre à Élise Vous pouvez même fredonner la lettre à Élise La 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 Oh non faut pas Arrête arrête Merci de nous faire aimer la musique En tout cas effectivement les enfants d'Arpagon sont bien Cléante et Élise Double bonne réponse signée Jean-Phi Janssen Bravo Bravo Merci Vous savez qu'aujourd'hui sort le film Le facteur cheval Avec Jacques Gamblin dans le rôle principal Le rôle titre du facteur cheval Ce facteur un peu fou Qui a mis plus de 30 ans à construire son palais idéal Ça se passe à Autrive dans la Drôme On peut aller voir ce monument historique aujourd'hui Il paraît que le film est très réussi D'ailleurs que Gamblin est très bien dans le rôle du facteur cheval Je me suis dit tiens mais c'est amusant On va aller voir sur Wikipédia c'est comment je suis J'aime bien faire des petites recherches Ils fouinent Et quels ont été les facteurs célèbres dans notre pays Ah les facteurs Alors c'est vrai que dans la liste des facteurs célèbres Il y a évidemment le facteur cheval Ferdinand cheval Le film sort aujourd'hui Il y a aussi Olivier Besancenot Bon il n'a pas pu terminer sa construction La révolution Mais quand même Lui des palais voudrait plutôt les détruire que les construire Et puis il y a un autre facteur J'avais oublié moi qu'il était facteur J'ignorais même qu'il fût facteur Mais il y a un autre facteur célèbre en France Toujours vivant d'ailleurs Je vous aide un peu Alors il avait une autre profession Il était connu pour autre chose Connu pour autre chose Un artiste ? Un artiste non Un facteur de discorde ? Un politicien ? Un politicien non Il a fait du spectacle ? Pardon ? Il a fait du spectacle ? Non non il n'a pas fait du spectacle Un sportif ? Un sportif oui monsieur Alors est-ce que c'est un sport collectif ? Non monsieur Jacques Anctil ? Jacques Anctil facteur C'était bien mais Je vais vous apprendre une mauvaise nouvelle Il est mort Valérie il est mort Ah oui c'est vrai C'est un cycliste ? Ah oui il est vivant Et là encore Raymond Poulider termine deuxième Parce que lui il est toujours vivant Est-ce que c'est un cycliste ? Un cycliste non Il faisait de l'athlétisme ? Il faisait Il en fait encore Enfin il n'en fait plus quand même Il est vieux ce monsieur ? Ah non il est toujours vivant Kevin Mayer ? Ah est-ce que ce n'est pas le vieux monsieur Qui fait de la bicyclette Il y a près de 100 ans Non parce qu'on vient de vous dire Que c'est de l'athlétisme Et que ce n'est pas du vélo Ah bon ? Alors attendez C'est quelqu'un qui en fait encore Oui 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 Il court Il saute Alors il court il saute Non Dans l'athlétisme il y a le lancer de poids Exact Attendez on connait un lanceur de poids Mais il y a très peu de facteurs de poids De lanceurs de poids Dont on connait le nom Donc c'est pas un lanceur de poids Ah il fait du relais ? Il fait du relais ? Il fait du relais c'est-à-dire ? Ben il court Il s'arrête à un endroit Il y a un autre mec Qui reprend la suite En même temps c'est de la course Est-ce qu'il lance quelque chose ? Il ne lance rien Est-ce qu'il a gagné aux choses olympiques ? Oui 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 Il a eu des médailles Ah c'est celui qui fait du soin en hauteur Du soin à la perche C'est le perchiste L'Avillénie Non Non c'est pas L'Avillénie Remarquez je suis en train de me demander Hélas Il a eu des médailles Au champion du monde Il n'a pas eu le Mais pas de titre olympique Mais vous êtes sûr qu'on connait son nom ? Ah oui tout le monde le connait Pierre de Coubertin Ah non Jean Galphion Jean Galphion non Est-ce que le patin fait partie de l'athlétisme ? Non mais Non mais Non Ça ne fait pas partie de l'athlétisme C'est pas pratique Non mais C'est bon si tu veux C'est bon pour commencer par là Oui le patin Le patin à glace tu veux dire ? Oui par exemple Parce que le patin Tu sais dont on sert pour faire le ménage Enfin quand on a fait le ménage Ah oui Peut-être pour marcher comme ça Ça pourrait On pourrait le faire Mais attendez on n'a toujours pas trouvé ce qu'il fait exactement quand même Ce n'est pas le javelot Ce n'est pas le javelot Il creuse des trous Je ne sais pas ce qu'il fait moi Dans l'athlète Il chronomètre ? Ah c'est un commentateur peut-être Un commentateur Mais on aurait un facteur commentateur Il n'y avait pas un Patrick Montel Il a une tête de facteur Mais non Nelson Montfort Lionel Chamouleau Mais non Mais non Il saute des haies Non il ne saute pas Mais non il saute pas Il ne saute pas Il ne court pas Il saute dans le sable Il court il court il y a le sable Mais non il ne court pas Il ne saute pas C'est Philippe Croison C'est un boxeur Alors la boxe Monsieur Benichoux Ne fait pas encore partie de l'athlétisme Vous voyez ce qu'il y a en athlétisme À part pendant les manifestations Est-ce qu'il soulève des haltères ? Ah ça c'est bien Mais vous connaissez beaucoup d'haltérophiles Non mais alors attendez Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'athlétisme ? Oui il y a des gros monsieur Avec deux grosses boules comme ça Franchement il y a les chaudes en ce matin Il y a les chaudes C'est après Non mais c'est vrai Mais on dirait qu'ils sont démodés On n'en voit plus beaucoup En Cerdan non Mais non c'est un boxeur Ah non on n'avait pas fait toute la liste Vous en oubliez Le tir à l'arc Très important Le tir à l'arc Ce n'est pas de l'athlétisme Le triathlon Le triathlon non plus Il y a une seule activité Le triolisme On saute et on court Il y a trois trucs Où vous en êtes d'ailleurs sexuellement ? Je suis toujours vierge Mais je comptais sur j'accouille Pour me... Hein ? C'est Pierre ça ? Ouais On ne peut pas nous empêcher de rêver Bon alors attendez Ariel vous trouvez ça bien Que cette jeune fille Que l'âge vous avait aimée ? L'âge je viens d'avoir 27 Ça commence à faire 27 ans Vous ne trouvez pas que c'est un peu exagéré D'être encore vierge ? Quand c'était Britney Spears Vous étiez contents Non non Moi je trouve que c'est très érotique Justement Comme dans les liaisons dangereux Chaudère-le-de-la-clos Exactement Il faut garder sa virginité Et attendre que ça va être vraiment le coup Moi je n'en ai pas connu De quoi ? Depuis la vierge Ah bon ? En voilà une monsieur Pierre Justement Voilà de 27 ans Au moins quelques conseils Quelques tuyaux Enfin un tuyau quoi Non Ce n'est pas du tout mon style Parce que tu crois que tu es mon style toi ? J'ai voulu être gentil Tu m'as dégagé Bon dites mon athlète Bah écoutez on n'a pas trouvé le sport Est-ce que j'ai entendu ? Tu m'as dégagé ? Non tu m'as dégagé Tu m'as recalé Moi je trouve qu'il vaut mieux rester vierge dans la tête Ah bah il n'y a qu'là que vous êtes restés vierge C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui est rentré dedans C'est sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup de visites C'est tout le temps que je ne sais pas Écoutez franchement Mais je ne sais pas Dans l'athlétisme Oui Quand on ne court pas Oui On ne saute pas On rampe On marche monsieur Et voilà La marche Johan Diniz Pardon Johan Diniz Et Johan Diniz C'était le facteur qu'on cherchait Bravo Mais c'est trop tard Ah oui bon d'accord C'est les marches ridicules en roulant du cul là Il est triple champion d'Europe du 50 km marche Et il a été champion du monde en 2007 Champion du monde ensuite en 2017 à nouveau Il détient le record du monde de 50 km marche Avec le temps de 3h32, 33 secondes Et on le connaît effectivement Et tout le monde connaît Johan Diniz Qui est facteur lui aussi Et donc pardon Mais pour être dans la génération athlétisme Il faut marcher Mais marcher 50 km Sinon on ne l'est pas dedans Elle est conne Non mais 50 km On ne dit pas d'Ariel Dombard Elle est conne Elle est conne Ah c'est Ariel Dombard Et on ne m'a pas prévenu Elle est adorable Il se rattrape Il dit elle est adorable Tu crois qu'il n'y a qu'une distance de 50 km ? Mais non mais quand est-ce que ça devient athlétisme ? Quand est-ce que ça devient un sport ? Quand on est facteur et qu'on doit marcher très très vite pour aller aussi vite qu'un mail Ça je comprends C'est le seul problème des facteurs aujourd'hui Il va sûrement plus vite à pied qu'à vélo Johan Diniz pour le coup Donc c'est presque courir Mais ça marche Non Non il marche J'aimerais qu'on joue la scène Je ne sais pas si vous êtes d'accord Parce que je vois un Jean Valjean Après Harry Bord Après Jean Gabin Après Lino Ventura S'il y a bien quelqu'un qui peut jouer Jean Valjean Ici regardez Ah oui c'est C'est Pierre Béniche Il a la force Et je vois Petit Gervais Je pense à ça Je pense que vous pouvez jouer Petit Gervais Oui le Petit Gervais avec un t-shirt Ah bébé Et je pense Dis donc petit gars Tu vas me lâcher Je te dis que je n'ai pas vu ta pièce de 40 sous Petite ambiance tout ça Je fais Ah c'est C'est l'Ectop Studio On est dans les rues de Paris Il y a Blanquette qui arrive Vitrier Vrai Boulain Petit loup t'as 5 minutes Tu vois Mais tu vas me lâcher Avec cette pièce de 40 sous Elle aura roulé Loin de moi Elle est sous votre pied Tu vas laisser mes pieds tranquilles Elle est sous votre pied Ah bah fais-moi lever le pied tiens Non mais je suis en train de niquer 20 ans de carrière Une question maintenant pour Sylvain Asnard Qui habite Montpellier Tout le monde a peur du tomodensitomètre Et pourtant Evidemment si on l'appelait ainsi Peut-être qu'il ferait moins peur Puisqu'on le connait sous un autre nom Lequel ? L'alco-test ? L'alco-test C'est médical C'est médical C'est pour mesurer quelque chose ? Le tomodensitomètre Ça mesure pas vraiment quelque chose C'est pour faire un test ? C'est pour faire un test Est-ce que c'est lié à un test mammaire par exemple ? Mammaire ? Ton père pour le proctologue ? Non c'est pas proctologue C'est pour le diabète ? C'est pour mesurer l'insuline et tout ça ? Non mais C'est pour repérer quelque chose ? Ah oui ça de toute façon Le tomodensitomètre c'est le C'est pour repérer quelque chose ? Pour les yeux non ? Pour les yeux non Est-ce que c'est lié au sang ? Au sang aussi Tout ça en même temps ? C'est pour trouver un virus ? Ah c'est un check-up Mais moi j'ai déjà fait ce truc C'est pour l'MST ? Non Quand on vous prend la tension ? Non La tension non Un thermomètre ? Un thermomètre non C'est le truc pour écouter le coeur là Non ? Non le stéthoscope vous voulez dire ? Non Ça fait pas peur un stéthoscope C'est un IRM Ah ! Un IRM Un scanner Oui un scanner Un scanner Bonne réponse De Christophe Maugrand Le scanner Le vrai nom du scanner C'est le tomodensitomètre Les deux font peur Les deux font peur Oh ça je comprends pas les gens qui ont peur du scanner Ah ça fait très peur On a peur du résultat surtout Mais oui parce que Moi j'en ai encore passé un cette semaine là Un scanner J'en fais régulièrement des scanners Vraiment et vous l'avez pas Attention hein Faut pas en faire trop hein Comment ça ? Ah bah les radiations mon ami Faut pas en faire trop Mais oui On va le perdre plus vite que prévu On va nous faire un petit cancer Pof pof Non il va nous faire Tchernobyl Non non mais Il y a des vraies radiations Les radios etc C'est pas systématique Parce que vous prenez des taux de radioactivité Je crois des taux de radio Croyez moi Europe 1 ils en rêvent Sinon on en ferait tout le temps Mais c'est nocif d'en faire trop C'est nocif d'en faire trop Mais ça fait bizarre de rentrer là-dedans Mais tout le monde a peur du scanner Mais non on n'a pas peur du scanner Mais si parce que c'est Je vous jure j'ai du mal à comprendre Mais si mais si On est d'abord immobilisé On a cette espèce de grand truc comme ça Moi j'en ai pris qu'un Et en plus On a peur qu'on vous oublie Mais oui Moi ce qui me fait peur C'est vraiment ce taux de radiation Dès que je vois une gueule de médecin Je me dis c'est lui ou moi Pourquoi vous n'aimez pas les médecins à ce point Pierre Parce qu'ils m'ont fait mourir les gens que j'aime Ils ont guéri ceux que tu détestais Ils en ont sauvé quand même Vous même si vous êtes encore là aujourd'hui C'est quand même grâce aux médecins Pierre C'est pas grâce à toi Il a fallu sortir du scanner Est-ce bien raisonnable ? Non c'est vrai que j'aime pas les médecins C'est lesquels les pires selon vous ? Quelle corporation ? Plus c'est haut Plus c'est haut L'infirmier A une chance D'être sauvé par moi Mais le professeur de médecine Regarde ce matin J'en ai fait 6 Ils l'appellent l'herpès Pierre Ils se le refinent C'est-à-dire qu'ils ont peur Quand ils vous voient arriver les médecins Il y a du boulot Ils disent on peut plus rien faire Ils disent c'est grave C'est pas grave Mais ça veut dire quoi C'est le bruit des balles Il est bruiteur professionnel Ah bon ? C'est des picouzes ? Non non il essayait de faire des balles de pistolet Parce qu'il va tuer les médecins en fait Non mais il y a une très belle phrase Mais très grave Qui est Laissez-moi mourir de ma propre mort Et non pas de celle des médecins J'adore déjà Non mais écoutez J'en reviens au scanner Au tomo d'encitomètre Puisqu'on apprend aujourd'hui Que c'est ainsi qu'on doit l'appeler normalement Je peux comprendre Qu'on puisse avoir des craintes Si on sait qu'on a quelque chose Qui vous prend au bout du nez Si j'ose dire Mais quand on n'a rien Mais quand on n'a rien On n'en fait pas Mais si c'est un examen de contrôle Mais on a peur Ce qu'il y a de pire ça Pourquoi ? Figure-toi J'avais rien Ils m'ont trouvé un truc Le médecin me dit On va contrôler Mais ne vous en faites pas Qu'est-ce qu'il me prouve ? Triple cancer du cerveau des couilles Ça fait beaucoup C'est pas grave Ça va faire beaucoup Mais vous plaisantez docteur ? Ils m'ont dit Va chier La la Ça recommence Admettons Non mais admettons Que les résultats Ça puisse faire peur Mais l'examen en soi C'est rigolo On a l'impression On a l'impression De passer au micro-ondes Au bout de 30 secondes Ça sonne Dans un four à pizza Et puis quand on t'appelle Tu peux dire Je passe dans un tunnel Parce que vous ne connaissez pas le pire C'est l'IRM Pourquoi ? Ah mais voilà Moi je parlais de l'IRM Ah oui Nous dès qu'on a un peu de sous On se fait faire des IRM On lève le scalaire Au pauvret comme vous Non mais l'IRM On va faire une IRM aujourd'hui ? Ça c'est sûr qu'Ariel Elle a plus souvent été à l'IRM Quoi RMI Non mais ça fait pas peur tout ça Ça fait peur C'est comme un espèce de cercueil Ça fait peur Mais je comprends pas pourquoi Moi je trouve Moi j'ai pas peur de la mort Moi je trouve que c'est des petits tests On est tranquille C'est comme aux toilettes On est peinards Personne ne veut nous emmerder Dans un scanner Ils sont là derrière vous A vous dire ne craignez rien On est là Ne respirez plus Et combien de temps ça dure ? Vous n'allez pas me croire Mais la dernière fois Je n'en ai fait qu'un dans ma vie J'ai eu très très peur Tu devrais recommencer Ça dure 20 minutes Voilà C'est long Même pas On vous sangle Et puis ça fait qu'un On t'a pas sanglé Mais comment ça On vous sangle On vous sangle Si si parce qu'elle bouge Elle est partie où ? Vous avez peur de ne pas la voir ? Non mais Ariel elle est tellement fille Ils l'ont foutu en une photocopieuse Les médecins se l'envoient par fax Comment ils l'osent dire ? Ils l'osent scanner vraiment Mais avec une imprimante 20 minutes c'est pas long Oui Mais 20 minutes c'est trop long Voilà voilà Il y a ce bruit comme ça Et puis on se dit Que vraiment On ne peut pas sortir de la machine Et d'ailleurs Moi j'ai demandé Pourquoi on ne pourrait pas sortir de la machine ? On est allongé Ça fait un peu de bruit Mais non parce qu'elle Il l'attache Mais oui Elle s'est trompée de machine Non 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 C'était dans un bar spécialisé T'as confondé T'as confondé qu'une cabine à UV On a une espèce de truc en acier comme ça On ne peut pas se lever et s'asseoir Elle est tellement fille Elle s'enfuit de partout Bon mais en tout cas En sortant de là J'ai dit Oh là là Mais ça fait peur et tout ça Mais est-ce que ça vous arrive D'en oublier dans la machine ? On m'a dit Oui ça nous est arrivé une fois Une dame a passé toute la nuit dans la machine Oui oui Ils ont fini par trouver ce qu'elle avait Ils oublieront plus facilement toi Tout en camon Ça fait mille ans qu'ils ont bu dans un scanner Elle a été oubliée Elle avait ses courses et tout ça Elle a pu manger Elle n'a pas été arrivé par les Ça s'est arrêté de tourner au bout d'un moment Non mais moi je voulais rassurer nos auditeurs À qui ont dit Il faut passer un scanner C'est pas si grave C'est très grave C'est épouvantable Mais non c'est pas horrible Mais souvent ça rassure plus d'ailleurs Un mec qui me dirait Je vais vous étonner Il faut passer un scanner Raaah 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 Question et cette fois Ce sera une question zoologique Pour faire plaisir à notre famille Ah merci Laurent Laurent Baffi Ah on va parler de toi maintenant Pour Christophe Raaah Raaah Pour Christophe Stain Qui habite d'Omballe Sur meurte Non il habite chez Domballe Raaah C'est en meurte et moselle Domballe sur meurte Quel est le nom plus commun de la tipule des prairies ? La tipule ? L'araignée ? L'araignée ? Non La musarée ? Le millepadre ? La tipule ? La tipule ? La faucheuse ? Comment vous dit ? La faucheuse ? La faucheuse ? Non Le père s'oreille ? Le père s'oreille ? Non Les champignons ? Non Les gendarmes ? Non c'est zoologique j'ai dit Mais les champignons c'est un animal C'est un ménage Oui Les champignons J'en ai adopté plein Les champignons Je dis Je veux bien que vous les ayez vus grandir sur vous Mais quand même Bon alors non c'est pas les champignons Est-ce que c'est pas l'éphémère ? La tipule des prairies C'est des sauterelles Non C'est un insecte Un insecte oui Une sauterelle ? Une sauterelle Non on se rapproche Un crapaud ? Ça saute ? La cigare ? Un millepadre ? Alors non ça n'a pas millepadre Ça a de très longues pattes C'est la montre religieuse Non 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 C'est la tipute C'est comme le faucheux Qu'est-ce que vous avez dit ? La tipute ? Non pas la petite pute Ça saute ? Ah la petite pute des prairies La belle des champs Ça saute ? Non c'est pas Oh ça saute ? La petite pute des prairies Ça saute Mais la tipule des prairies Non ça vole la tipule Ça vole C'est pas la libellule C'est pas la libellule Ce n'est pas la libellule C'est la mouche C'est pas la mouche Le cousin C'est le cousin Bonne réponse de Jean-Fuie Janssen C'est en effet un moustique Qui n'est pas un moustique piqueur Non non Celui-là Le cousin ne pique pas Enfin ça dépend de quel Il a un gros dard Il t'encule Qu'est-ce que vous dites ? Il a un gros dard Il t'encule Il t'arrive dessus Vous comme ça C'est gros un cousin Ah mon cousin Vous vous couchez entre cousins vous Non mais il n'y a pas de cousin piqueur Mais il y a Des cousins pêteurs Une question pour Thomas Turillon Qui habite Mouscron en Belgique Qui a dit Le sabre dans une main Le goupillon dans l'autre Jeanne d'Arc Subrandir jusqu'à la mort Les deux symboles phalliques Pour protéger à jamais La fleur impénétrable Qui se fanait Dans sa culotte d'acier trempée En ce Frédéric d'Arc Frédéric d'Arc Non Pierre des Proges Pierre des Proges Bonne réponse De Florian Gazan Une citation pour Jean-Claude Petit-Homme Qui habite Saint-Pierre-la-Cour En Mayenne Qui a dit Pourquoi il n'y aurait-il pas de vie Sur les autres planètes Il y en a bien à Châteauroux Jean-Carmé De par Dieu De par Dieu Non Jean-Carmé Non C'est vivant ? C'est vivant Un garçon de Châteauroux ? Non il n'y a pas du tout de Châteauroux Non non C'est un humoriste Il fait de la scène Il fait de la scène C'est un humoriste Un acteur C'est pas Denis O C'est pas Denis O Timsit Et c'est Patrick Timsit Bonne réponse De Bernard Mabille Plus compliqué La citation pour Agathe Hiron Qui habite Londres A qui doit-on cette définition ? Un enfant C'est un fruit qu'on fie Oh c'est joli ça Ah c'est joli ça C'est une femme ? Non c'est un homme C'est quelqu'un qui jouait beaucoup avec les mots Connu pour ça Oui L'égaré Pierre Légaré Non C'était effectivement un chansonnier Un acteur Un humoriste Un caricaturiste Il est mort à 87 ans Dans les années 90 D'Adzu D'Adzu non Noël 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 non Jacques Fosan Jacques Fosan non Jean-Amadou Jean-Amadou non Français ? Ah il était français Chansonnier ? Chansonnier Il est mort dans quelle période ? Il est mort en 1992 Je vous ai dit les années 90 Mais si vous voulez la date précise Il était de la télé ? Il était dans la boîte au sel ? Le 6 mars 92 Léo Campion Léo Campion Bonne réponse Applaudissements De Bernard Manille C'était le fils de C'était Gérard Léo Une citation pour Josée Campion C'est le mec de la Grande Roue ? Non c'est Marcel Et la ligue des campions C'est du foot Je vous remercie Valérie Pour vos interventions Une citation pour Josée Champion Maintenant Qui habite Chamouillet En Haute-Marne Qui a dit Choisissez un travail Que vous aimez Et vous n'aurez pas À travailler Un seul jour De votre vie C'est un peu notre cas finalement C'est pas un gars De la RATP Quelqu'un qui est mort ? C'est un auteur Ah ça je vous confirme Qu'il est mort Un auteur ? Un auteur Français ? Confucius ? Et c'est Confucius Bonne réponse de Gérard Juniot Ah il est bon ce Gérard Une citation maintenant Pour Laure Bauchet Qui habite Saint-Agnan En Charente-Maritime Qui a dit Le plus pénible Quand on vieillit C'est de se sentir encore jeune C'est bien vrai C'est une dame Non c'est un homme C'est un homme Qui est mort ? Un homme qui est mort Qui est français ? Ah non il n'était pas français Churchill ? Churchill non Mais il est anglais Alors anglais non Mais du Royaume-Uni George Bernard Shaw ? George Bernard Shaw non Mark Twain non ? Non Irlandais ? Irlandais non Écossais ? Écossais Ah Walter Scott ? Walter Scott non Sean Connery ? Sean Connery Il est vivant Black and White ? Non Le mien est mort là Si j'ose dire Il est mort il y a très très longtemps ? Il est mort en 1884 Ah oui il est très loin Pardon 1894 Je ne voudrais pas Ah oui Tout de suite là moi Ça m'est rendu C'était un guerrier ? Un guerrier non Un roi ? Un écrivain ? Un écrivain oui Grand écrivain Sean Settmong ? Non Kipling ? Non Il a écrit des trucs connus quoi Il est mort aux îles Samoa Vous voyez dans les îles Marquise Le fait qu'il soit mort dans des îles Peut peut-être vous donner Conrad ? Joseph Conrad ? Une petite indication C'est un grand voyageur C'est un navigateur Regarde Kipling ? Wellington ? Kipling non Hemingway ? Hemingway non Wellington ? Wellington non Olivier de Corseson ? Il a un grand livre référence ? Un grand chef-d'oeuvre ? Alors écoutez au moins deux Joseph Kessel ? William Dafoe ? Même Artus ? William Dafoe Il a arrêté de chercher Lewis Carroll ? Lewis Carroll vous avez dit ? Oui Non Charles Dickens ? Charles Dickens non Il a écrit L'île mystérieuse ? L'île au trésor ? L'île au trésor ? Stevenson Stevenson Robert Louis Stevenson Bonne réponse du trio Maddy Gazan Julio Je dois dire Il faut le signaler aux auditeurs de RTL qu'aujourd'hui nous sommes filmés par Paris Première et les maquilleuses ont fait un travail exceptionnel pour la télévision Sur qui ? Ils ont fait un devis à Chantal avant Non c'est bien Ils sont très belles Moi je suis arrivé en même temps que Chantal Il était à peu près midi vu qu'il y avait quand même eu un peu de boulot mais franchement ils ont bien travaillé Donc j'ai vu les échafaudages j'ai fait demi-tour Très impressionnant Et où est la caméra ? Elles sont partout les caméras Elles sont partout Alors vous pouvez y aller Non par contre elle est très pénible avec les coiffeuses Elle dit attention là je veux pas qu'on voit Marais là j'ai un épi Elle a vraiment les cheveux longs alors On sait qu'elle avait un string Hier soir nous nous sommes rencontrés dans une soirée privée avec Karine Lemarchand dans votre théâtre Au théâtre Antoine Au théâtre Antoine Je n'y étais pas Non On m'avait dit que vous veniez Attendez c'était quoi cette soirée ? C'était Arditi Russo C'était le titre vas-y Être ou ne pas l'être ? Oui c'est ça C'était très très bien Ah j'ai oublié le titre C'était très très bien J'ai pas dormi ça dure très peu de temps en fait C'est dur une heure et quart C'est très bien Franchement ils sont formidables Je ne connaissais pas ces acteurs Il y avait Karine Lemarchand Après il y avait un pot Et on a rencontré Dujardin Elle n'avait dû que pour moi Et t'as pas regardé Non rien C'est vrai Dujardin Maurice Dujardin C'est le grand-père C'est pas vrai Il m'a dit que tous les lundis Regardez l'amour est dans le pré C'est pas vrai C'est pas entendu Ils sont accros Oui mais puis vraiment C'était sérieux Parce qu'ils me demandaient des prénoms Et tout ça Ils s'en souvenaient Et c'est marrant Je ne les imaginais pas Tous les lundis Comme ça Oli en train de regarder la télé C'est un être humain Oui mais c'est un fantasme Pour plein de filles Jean Dujardin C'est un fantasme Pour plein de filles Ah oui C'est un peu notre clownet Il faut vraiment Qu'il ait gagné du pognon Alors Il est beau Il est beau Il est beau du jardin Il est beau du jardin Oui 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 Il est beau du jardin Les hommes n'est pas le même Que le goût des femmes Ça parfois si Non c'était très sympa Cette soirée Tu la péchoge du jardin ou pas ? Non 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 Elle m'a trouvé très belle Il m'a dit Ta coupe te va bien Tu fais une nouvelle chantale Faut qu'il se passe opérer De la cataracte Et vous Christine Bravo vous allez bien Alors Ouais je ne sais plus Ce que j'ai fait hier Parce que je vous ai vu arriver Dites donc Comme avant-hier Rien Je vous ai vu arriver Vous n'étiez pas Dans un bel état quand même Non mais attends Il faut vraiment remercier Les miracles de la télévision Non mais n'en croyez rien J'arrive en moto Donc j'ai un casque Donc quand on retire le casque On est un petit peu ébouriffé Ah oui oui Mais c'est tout Mais avant de mettre le casque Tu étais déjà ébouriffé Non mais tu vois Tu es reposante comme fille Tu n'as pas la pression Parce que t'es moche Donc t'arrives t'es moche Donc on n'a pas la pression Je crois qu'il est temps de passer Pour mettre tout le monde d'accord Avec une première citation Et la citation vaudra peut-être 300 euros A monsieur Frédéric Gauthier Qui habite Saint-Soules En Charente-Marie Saint-Soules Saint-Soules c'est la ville de Christine Non Jean-Jacques Voici la citation Et d'ailleurs c'est plutôt Je dois le dire Une citation pour Jean-Jacques Péroni Soyons clairs Qui a dit J'ai porté le même costume Et répété les mêmes dialogues Pendant six ans La seule chose qui changeait C'était le titre du film Et le nom de l'actrice principale Jean Dujardin Jean Dujardin Non Jean Dujardin Non Un vieux français mort Un vieux français mort Oui Mort oui Français non Vieux quand on est mort Un vieux monsieur mort Un américain Chaplin Chaplin non Est-ce que vous pouvez répéter la phrase Je ne l'ai pas entendue complètement C'est la télévision qui me trouble Cher Chantal Voici la phrase que je vous répète Rien que pour vous Christopher Lee Christopher Lee non J'ai porté le même costume Et répété les mêmes dialogues Pendant six ans La seule chose qui changeait C'était le titre du film Et le nom de l'actrice principale John Wayne John Wayne non C'est un pochtron Un pochtron non C'est un cow-boy Pourquoi vous dites un pochtron ? Parce que vous avez dit C'est pour Peroni Non c'est parce qu'il aime les westerns C'est quelqu'un qui joue dans Clint Eastwood L'orel de L'orel et Hardy Quelqu'un qui joue dans des westerns Oui L'orel Gary Cooper Gary Cooper Non Rock Hudson Rock Hudson Non Montgomery Cliff Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Montgomery Cliff Richard Widmark Non Robert Mitchum Robert Mitchum Bonne réponse de Jean-Jacques Peroni Une autre citation pour Sylvie Mallard Qui habite l'île Adam dans le Val d'Oise Qui a dit Les enfants croient au Père Noël Les adultes votent Oh Cavana Cavana non C'est français Homme politique C'est français Charlie Hebdo C'est quelqu'un de Charlie Hebdo ? Charlie Hebdo c'est pas un monsieur Je sais que Charlie Hebdo ne parle pas Qu'est-ce qu'elle est con Mais enfin c'est incroyable Il a dit Cavana Donc je demande Est-ce que c'est quelqu'un de Charlie Hebdo ? Alors faites vos phrases en entier Oh mais enfin je pensais que vous pensez Vous compreniez Qu'on se comprenait Sans avoir besoin de faire des phrases Alors si Effectivement on se comprend Sans avoir besoin de faire des phrases Alors ne dites rien Est-ce que c'est mort ? C'est quelqu'un qui est mort Est-ce qu'il faisait de la scène ? De la scène Oui il en a fait sur la fin de son parcours Mais il n'était pas connu pour ça à la base Mais ce n'était pas sa spécialité première C'est plutôt un acteur C'est un journaliste ? Un journaliste Il a été journaliste C'est Pierre Desproches Et c'est Pierre Desproches Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni Qui fut plus jeune ministre à 25 ans Et plus jeune chef de gouvernement de l'après-guerre à 38 ans ? Jacques Chabon-Elmas Non Sarkozy Sarkozy Félix Gaillard Félix Gaillard Non Pardonnez-moi la question Mais qu'est-ce qu'on en a à battre aujourd'hui ? En France ? En France Non madame auprès En France le plus jeune ministre C'était Mitterrand en 32 ans Est-ce que c'est en Europe ? En Grande-Bretagne C'est en Europe En Europe C'est pas en Afrique noire Non En Espagne En Espagne, non Est-ce que ce serait pas Mussolini ? Mussolini, non Ah non, c'est quelqu'un qui vit encore et qui est encore en exercice Ah Vous ne nous le disiez pas Mais il est toujours en exercice, monsieur Mais ça, moi, ça m'intéresse, monsieur Voilà Il est toujours en exercice La différence entre toi et moi Tu cherchais depuis longtemps Eh bien, c'est ça Ça m'intéresse Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu t'énerves d'un coup, toi ? Qu'est-ce qu'il t'énerve ? Parce qu'il est trop méchant avec toi Qui est méchant avec toi ? Qui est mégeux, Luc est méchant avec toi ? Mais non, parce que je dis à Laurent gentiment Mais on s'en bat un peu les couilles De son premier ministre On ne le dit pas à son chef Même gentiment, on s'en bat un peu les couilles On ne dit pas ça Il est dans l'actualité Ah oui C'est pour ça que vous nous en parlez Évidemment Est-ce que Macron lui a... Monsieur Macron lui a rendu visite ? Oui C'est le président d'Allemagne ? Non T'es en Autriche ? Non Non mais j'ai honte pour deux grosses têtes ici présents En Belgique ? Oui En Belgique, quoi ? Vous en battez toujours les couilles, Gueluc ? Disons pour leur plaisir et pour leur donner de l'exercice Il s'appelle Michel Et son prénom ? Charles Michel Charles Michel Premier ministre Bonne réponse des deux Belges ici présents Mais alors vraiment On n'est pas fiers Mais Christine, elle est belge Mais totalement Et fière de l'être Comme mon ami Gueluc Mais comment ça ? Vous ne souvenez pas quand elle présentait le 20h Et qu'elle faisait Madame, Monsieur, bon souhait Mais Alors moi j'étais personne qui était française à 100% Comment ça t'es belle ? Non, je suis navrée de te décevoir Mais tu ne me désois pas du tout Parce que j'adore les Belges Mais tu es née en Belgique ? Non Elle est belge Mais elle ne va pas jusqu'à être née en Belgique Mais surtout Jusqu'à avoir des parents belges Elle est d'origine belge Non, pas du tout Mais tu n'es pas née en Belgique Sa mère avait une bonne qui était belle Non mais Moi je suis J'ai un nom alsacien Mais je ne suis pas née en Alsace Voilà Christine Christine est née en Belgique D'ailleurs quand nous étions enfants Nous jouions dans la rue Devant nous habitions le même quartier Non, non, j'étais trop jeune Et t'es née où en Belgique ? À Bruxelles une fois Elle est née à Bruxelles une fois Je viens te dire Et t'es arrivé à quel âge en France ? Non mais c'est C'est la police Ça met un coup On m'aurait dit De quelle nationalité Christine Au Rostad J'aurais jamais gagné Mais je ne pose pas ce genre de questions Mais c'est vrai que ça met un coup Et tu sais que Pierre Bénéchou est d'Afrique du Nord En tout cas Charles Michel Est le chef du gouvernement belge actuellement Premier ministre Oui et le fils de son père qui était aussi ministre Oh c'est pas la peine de la ramener Christine Qui s'appelait Louis Michel C'est pas la peine de la ramener les deux Belges Et je voudrais dire encore une fois Comme je suis désolé J'ai été invité ce soir Le président Macron est reçu au palais royal Et voilà pourquoi je vous pose la question Absolument Et ben tu vas leur dire je m'en bats les couilles Mais non Attends je pense quand même Que je pose une question spéciale Belgique Parce que j'ai deux Belges Ben on a trouvé finalement Ben on a mis du temps à retrouver le nom du chef du gouvernement belge Plus jeune ministre à 25 ans Plus jeune chef du gouvernement d'après-guerre à 38 ans Aujourd'hui maintenant il en a 43 M. Charles Michel qui reçoit M. Macron Et c'est la première fois qu'un président de la république française Depuis Pompidou Se rend en visite d'état en Belgique Vous vous rendez compte ça alors ? Moi je pensais que tous les présidents de la république Allaient en Belgique régulièrement Non mais ils y vont très souvent A cause de l'Europe bien sûr Oui mais pas en visite de chef d'état Non en visite d'état Oui non c'est impressionnant Non c'est trop près Il y a une réception ce soir au palais royal de Lacan A laquelle j'étais invité Non mais pourquoi ? Non mais pas moi Pourquoi ? A quel titre ? Oui à quel titre ? Officier de l'ordre de la couronne monsieur Moi ! Alors un jour je vous raconte Attendez Christine peut-être que vous n'avez pas été invitée Parce que c'est Charlotte qui fait les invitations Et ça n'est pas que vous étiez belle Alors j'ai vécu dans ce palais royal La plus grande humiliation de ma vie Figurez-moi qu'on me remet le grade Ou le titre d'officier de l'ordre de la couronne Et donc on est plusieurs nominés Il y a des barons, des machins, des trucs comme ça Et puis on n'a pas encore été un obli ? Non 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 Moi j'ai demandé rien en dessous de archiduc ou marquis Mais bon Et donc on nous met dans l'ordre d'un Archi-trouduc pour l'instant Et dis donc que Luc moi je suis baron Et je t'emmerde Et on nous met dans l'ordre d'importance Donc les machins, des trucs Puis les barons, puis les chevaliers, etc Et nous, ma femme et moi, on est les derniers Mais c'est normal, vous êtes des manants Et oui absolument Et à un moment je dis Putain c'est un peu vexant tout de même Et puis je vois quand même un mec derrière nous Et je dis Ah ça fait plaisir tout de même de ne pas être les derniers Il dit Ah non moi je fais partie du personnel Alors il s'agit de retrouver le nom d'un groupe Ou même d'un duo Un duo qui revient après quelques mois, quelques années d'absence Un duo composé de Nina et Johan Ah c'est pas les Stéphanois là ? Non C'est français là Ah les Stéphanois c'est Terre Noire Ils ont obtenu une victoire Ça a l'air bien naze Ils ont obtenu une victoire C'est pas Nina J'ai vu ça de loin moi Non ils chantent bien Ça a l'air misérable Je les ai reçus, je les ai reçus, ils chantent bien Un petit côté de 3 Cafés Gourbons Terre Noire Non pas du tout justement Ils sont branchés Très branchés C'est le contraire Et branchés sur quoi ? Elle est conne cette beau grande Ah bah non mais quand tu les écoutes Je suis sûr que ça fait le même bruit Mais sauf qu'ils sont branchés Ils gigotent très bizarrement Oh là là Depuis que t'es devenu maman Toi t'es devenu vieille Bah moi j'ai Ça c'est un vrai compliment Je le prends comme tel Mon duo C'est un duo français Mon duo là Français oui Chanson hein Merci de revenir à la question monsieur Beaugrand Heureusement que vous êtes là vous savez C'est pas Superbus Troisième album Non non Et ça cartonne à chaque fois Et c'est actuel C'est à dire ils sortent actuellement Lilywood and the Prick Pardon Lilywood and the Prick Non ça fait 4 ans qu'ils n'étaient pas sortis d'abord Est-ce que leur nom de groupe est anglais ? Oui Voilà ça c'est important 4 signes de tri 3 cats ou 4 4 signes de tri Les chats dans les arbres Les chats dans les arbres Cats on trees Bonne réponse Le Jean-Phil Janssen Vu le nom Vu le nom J'imagine que c'est un groupe de hard rock C'est un peu viril comme nom C'est un peu de la pop électro C'est très joli Souvenez-vous du tube en 2013 C'est vraiment pour les mélomanes et les hétéros Franchement c'est top On adore ça Cats on trees Et ils reviennent avec un nouveau titre Lost from Love Non franchement c'est bien Tremble Alain Ségara Tremble Tu mets un synthé sur Alain Ségara C'est pareil Mais c'est pas vrai C'est très bon C'est que les accords des Beatles 4 ans d'absence Ils reviennent Et bravo à monsieur Jean-Phil Janssen Écoutez Il sait pas Pérec Il sait pas la tortue Ah mais chez Caton Tree Voilà Caton Tree Une autre question maintenant Pour madame Nathalie Renat Qui habite Bagneux Et la question est assez facile Elle concerne une des grosses têtes Qui s'y présente aujourd'hui Qu'est-ce que Christine Bravo Va pouvoir faire demain Qu'elle devait faire il y a plus de deux mois La lessive Non Se doucher Se brosser les dents Voilà Et alors là Non Prendre en part Allez chez le coiffeur Même toi Brutus Commencer un régime Non Qu'est-ce que Christine Bravo Va pouvoir faire demain Qu'elle devait faire il y a plus de deux mois Attends on se concentre On est fin mai Non début juin maintenant On est début juin Ah oui Très début J'aurais dû le faire en avril C'est ça à peu près Un poisson d'avril Fin avril en tout cas Elle pourra se découvrir d'un fil Fin mars même Les impôts Fin mars J'aurais dû le faire fin mars Et est-ce que vous savez que je ne l'ai pas fait ? Ah bah parce que je le sais Et pourquoi ? Parce que ça a été annulé Ah la pilule du lendemain La pilule diamant Son grand nettoyage de printemps Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde doit faire Laurent ? Elle était la seule grosse tête concernée Parmi nous en tout cas aujourd'hui Ça a rapport avec parmi nous Parmi nous Je suis concerné parmi nous moi aussi Oui Mais parmi nous tu crois pas si bien dire C'est l'épilation qu'elle a refusée De toute façon j'étais sûre j'allais prendre cher Parmi nous Est-ce que vous pouvez trouver des choses positives ? Mais souvenez-vous Il y a plus de deux mois Christine Bravo Vous étiez triste parce que Voilà ça a été annulé Je le sais Ça y est Voir le roi d'Espagne Et alors ? Et bah il revient Et oui alors ? Et bah je vais le voir Bonne réponse de Christine Bravo Expliquez J'avais été invité à la mairie de Paris Pour un entretien privé d'une demi-heure Seul avec le roi Mais qu'est-ce qu'il voulait dire ? Vous étiez 30 et ça durait 10 secondes Juste avant le voyer Roland Barthes Et après le roi d'Espagne Et Jean-Paul Sartre avait passé une tête Et donc Anne Hidalgo M'avait envoyé une invitation Et j'étais vraiment heureuse De rencontrer mon roi Félipé Que j'adore Félipé VI Félipé VI Et là malheureusement Il y a eu effectivement Un crash Félipé VI C'est les parents Avec Jacques Comment vous parlez espagnol alors ? Comme une vache C'est ma langue Mais oui mais justement Je parle l'espagnol aussi bien Je parle le français J'ai appris les dents Oh putain les dents Oh là là Mais imagine que Pierre Vous êtes redoutable On a dit pas la famille Pas la famille Pas les parents Mais parlez en espagnol Ni les parents ni les affaires On touche pas On touche pas à les parents En espagnol Parlez en espagnol Entraîne-toi Majesto Non mais Majesto Majesto Non mais je veux dire On sent une doctrine de l'espagnol Je me disais Comment la nouvelle recrue Je peux te dire Elle est nulle Vous allez dire au roi Majesto En tout cas Moi j'ai une confirmation C'est que si vous n'avez pas trouvé La réponse immédiatement C'est que tout simplement Vous n'étiez pas au courant Que le roi revenait demain mardi Et vous n'avez donc pas De carton d'invitation C'est pas vrai Il vient d'inaugurance Je n'ai pas ouvert mon courrier Mais Sur une des enveloppes Il y a une couronne C'est le dentiste C'est le dentiste Je suis ravi de vous recevoir Parmi les grosses têtes Estelle Dossin C'est bien un choix de ma part Vous n'avez pas été imposé Par M6 Je le dis tout de suite Aux auditeurs Qui nous écouteraient Parce que Je suis une des rares émissions Que je suis sur cette chaîne Je dois dire Avec plaisir Et je vous adore Je vous regarde Vous comprenez les gens Vous savez qui il faut Avec qui Et j'ai tellement De cas sociaux Dans cette émission Que je me suis dit Il faut la faire venir Et si vous pouviez Nous trouver quelqu'un Pour le pauvre puceau Il y a trop de travail Pauvre puceau Oui les deux Alors je sais que vous êtes De la calienne Et de la calienne Et de la calienne Non mais c'est vrai Vous avez les deux On a du mal Il aurait pu lui dire Vaginale et clitoridienne J'y pensais Je suis freudienne Alors est-ce que vous avez Alors c'est marrant Parce que vous mariez les gens Mais est-ce que vous avez quelqu'un C'est important C'est bien dans ta vie Elle est mère de famille Elle est mariée Donc ne la draguez pas Elle peut vous trouver quelqu'un Mais c'est pas elle qui va aller A la tâche Est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un Quand je dis à la tâche C'est bien à la tâche Vous êtes célibataire Ou pas Si c'est pas indiscret Liane Je suis célibataire Magnifiquement accompagnée De temps en temps C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? On peut être célibataire Et avoir des liaisons Ah vous avez des liaisons Très bien Ça coûte cher ? Je crois que le plus âgé Me coûte plus cher Que le plus jeune Alors c'est un bon coup Jean-Louis Debré ? C'est pas bien C'est pas bien ce que vous faites Mais non On fait la balance On fait la balance C'est bien Quant au mariage de Christine Bravo Vous serez capable de lui donner Quelques conseils Puisqu'elle se marie en juin prochain Ah bah non Elle est déjà en main Ça va ça roule Oui mais enfin vous êtes psy Vous êtes psy Pas que pour la télé Vous êtes psy en vrai Absolument Oui j'ai un cabinet Elle a un cabinet de psychologue C'est une vraie psychologue Moi c'est vrai qu'au premier regard J'ai pas du tout été séduite Par l'homme que je vais épouser À la première sodomie Oui mais Veux-tu m'épouser ? Pas Oui C'est pas bien ce que vous faites Mais ça se passe comment ? J'ai qu'à mes fesses encore Comment ? Je suis un puceau de la sonobie Non mais moi C'est le part derrière mais comment on part ? Je sais pas quoi Y'a plein d'entrées c'est le bordel T'as fait le journal Tu vois le tunnel de Fourviève C'est pas que tu pars au ski C'est toujours couché Faut forcer Imagine il atteint un 38 tonnes Laurent c'est pas bien ce que vous faites Non mais c'est vrai que C'est vrai qu'à force d'inviter des trous du cul Est-ce que c'est important La sexualité dans un couple vraiment Ou est-ce que de plus en plus finalement Il y a de l'asexualité Oh là là Quel joli mot Moi je pensais pas que j'avais été invitée sur France Inter Ah non mais écoutez je suis sûr que vous allez être très bien dans cette émission Parce que j'ai besoin d'aide J'ai besoin de conseils C'est pas facile de les mener Ces énergumènes là à la baguette Et croyez-moi je suis venu d'être dans leur tête Et c'est pas toujours facile Non mais c'est vrai que Yohan il est très attiré par le sexe Parce qu'en fait ils demandent pour la première fois qu'on s'est rencontré Mais l'inverse n'est pas vrai Mais non mais c'est vrai C'est la première chose dont tu m'as parlé quand on s'est rencontré C'est vrai parce qu'on a sympathisé Et on commençait à se renifler Tout de suite Avec ta petite voiture devant Devant le centre d'entraînement Mais oui parce qu'on s'en traînait Avec une petite bagnole Tu t'arrêtais souvent Quel centre d'entraînement ? On était au centre d'entraînement De Danse avec l'Esta En 2019 Et on commençait à se regarder C'est le renifler Non mais tous les jours Et tout d'un coup très rapidement Il est venu Il m'a parlé de son problème Vis-à-vis du sexe C'est un très gros problème Parce qu'il m'a dit J'ai un problème Il m'a dit ça sert à quoi ? Parce que je comprends Ça dure 2 minutes sur 24 heures C'est quoi 2 minutes ? Parce que moi je préfère Ne pas faire les 2 minutes Et être super bon Pendant 23h58 Mais être gentil Affable Qu'est-ce qui doit durer 2 minutes ? Bah là 2 minutes 20 minutes Enfin c'est pareil tout ça Bah non c'est pas pareil Sébastien c'est quoi pour toi ? Je te dis qu'on va t'attacher Dans une branche Et ça va durer 2 jours Et tu nous diras merci Et tu nous diras merci C'est pas bien ce que vous faites Bah tiens voilà une première citation Qui devrait vous intéresser Pour Sandra Barthez Qui habite Vienne Dans l'Isère Qui a dit Il vaut mieux avoir un coup de pompe Dans l'avion Qu'un coup de pompe Dans le train Coluche Coluche Non c'est quelqu'un Qui vit encore Jean-Marie Bigard Jean-Marie Bigard Non Gueluc Philippe Gueluc Bonne réponse De Johan C'est dingue Mais c'est vrai j'ai l'impression Que vous voyez de moins en moins Alors écoutez Alors il va falloir être de plus en plus près C'est pas avec vous que je serais presbyte En tout cas Ça c'est du tout Peut-être que ça avait un truc de coincé dans l'oeil patron Pardon ? Il y a peut-être un truc de coincé dans l'oeil Ça doit être ça ouais Vous avez fait quoi hier soir ? Qui a dit ? Vous avez encore vu Stevie ? Pour genre préparer l'émission ? Mais attends On la connaît hein Qu'est-ce qu'elle fait là la chanteuse Jackie Quartz depuis tout à l'heure ? C'est pas Jackie Quartz Mais si c'est Jackie Quartz C'est Estelle Dossin Elle a coupé ses cheveux mais c'est Jackie Quartz C'est vrai Elle est très jeune Là il y aurait Estelle Dossin Elle est magnifique C'est vrai C'est rare pour l'élimatrice d'M6 Nous disait Léane Folli Qui a dit Si la barbe suffisait à la sagesse Un bouc vaudrait Platon Ah Corbier Carlos Mais c'est quelqu'un qui était barbu pour le coup Il est toujours vivant ? Ah non il est hélas Jean-Jean Jean-Jean Quelqu'un que j'aimais beaucoup On a fait un peu de radio en ce moment Ah Yvon Rébrof Oh Yvon Rébrof J'ai fait de la radio avec Yvon Rébrof Oh ça se pourrait Non et vous aussi vous l'aimiez beaucoup Christine Joseph Staline Ah laisse moi C'est pas Staline monsieur ? Staline non Pourquoi je l'aimais beaucoup Laurent ? Parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent Et qui était un ami Peut-être même qui vous a ramené sur sa moto à une époque Mais non Un chanteur ? Un chanteur oui C'est Moustaki Georges Moustaki Bonne réponse Excellente réponse de Christine Bravo Une question pour monsieur Turchanka Qui habite Paris 20ème Quelle est la plus grande île du monde ? L'Australie Non le Groenland Non Groenland Superficie 2 millions 2 kilomètres carrés Ça c'est carrément l'Australie Ce n'est pas l'Australie Mais non c'est Groenland Car l'Australie est un continent Qu'on distingue d'une île On appelle l'Océan Et c'est bien Stevie qui a la bonne réponse C'est le Groenland La plus grande île du monde Qui a parti en Danemark Parce que Groenland est européen Et quelle est la plus grande ville Enfin la capitale du Groenland ? Alors là je l'ai lu J'ai même été visité par Google Earth Mais alors le nom C'est une deuxième chance pour monsieur Turchanka Qui habite Paris-Mathien Oui 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 c'est Guadalajara Non mais là-bas c'est C'est un peu comme l'Islande 56 000 habitants dans cette capitale du Groenland C'est pas très grand 88% d'esquimaux La moitié de la population inuite mondiale Habite dans cette ville Dans cette capitale groenlandaise Elle va pas mieux Elle est effrayante maintenant même Elle me fait peur Bon c'est pareil que j'habite Il y a déjà eu une compétition sportive là-bas ou pas ? Non Des jeux d'hiver ou Habité par les vikings dès le 10ème siècle Les populations inuites depuis le 13ème siècle Une ville fondée par effectivement un missionnaire norvégien Ça commence par quelle lettre ? Monsieur Stevie vous voyez La Norvège étant à l'époque tout comme le Groenland Sous la souveraineté danoise Vous pouvez pas nous dire la première lettre ? Non Non tu parles Je crois que ça commence par un L mais je suis vraiment pas sûr Je peux vous dire qu'il y a 4 lettres Et en fait il y en a que 3 Ah Ça c'est marrant alors le but ça c'est incroyable Ah donc c'est genre Oum C'est simplement qu'il y a une lettre double Chantal Ah oui Comme au Scrabble Comme au Scrabble Oum Non L'oum l'oum Non Loukoum Loukoum Ça commence par un L ou pas ? Loukoum n'est pas la capitale du Groenland Loukoum est la capitale du Groenland ? Zouz Pardon ? Zouz Okou Zaz Zouz 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 Vous avez vu comment il me parle monsieur Benichon ? Faites poli avec l'écrit Lol Faites poli avec le vieux là Oh Il est pas vieux C'est le vieux L'eau Est-ce que ça se visite ? Il y a des gens qui vont Il y a 4 lettres Une seule voyelle double Voilà Bah waouh Ah ouais Ah c'est le A Bah ah 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 Genre une voyelle double Oui C'est une voyelle en plus Ah bah c'est deux R Ah auto Non c'est pas ça C'est un U C'est un U C'est l'âme Comme la chanteuse L'âme comme la chanteuse L'âme étant effectivement La capitale du Groenland Bravo En Seine-Saint-Denis seulement Ah 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 c'était bien parti Gute C'est la voyelle Si on trouve la voyelle Ça va nous aider ou pas ? Gute L'oum I Zouz Maman Maman J'ai l'impression d'être qu'avec des gâteux Donc s'il y en a une Est-ce que c'est le nom d'un meuble de chez Ikea ? Non ? Ça pourrait Allez il reste 30 secondes Gute 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 Alors là on est tout prêt Alors on est tout prêt Gute 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 J'espère que ça va être la bande-annonce de l'émission Le passage Monsieur Turchanka va toucher 300 euros Ah non On est tout prêt Et c'est tant mieux Paris Gute 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 Monsieur Stevie Gute Ben c'est cher Ben j'ai déjà trouvé le Groenland Gute Il y a un deuxième U il reste deux lettres A une époque vous connaissiez toutes les capitales Oui mais c'est une petite capitale Ah il faut tout connaître 50 000 habitants c'est pas mal quand même Ben oui c'est plus petit Est-ce que les deux voyelles sont collées ? Oui Ah oui oui par le froid Ah oui oui par le froid Ah non Évidemment que les deux voyelles sont collées Ben c'est du Groenlandais ? Eh oui Et c'était Nuk Et on appelle les habitants de Nuk Les Nukois Les Nukois habitent la capitale du Groenland Nuk N-U-U-K Voilà C'est donc Jamais entendu Bon à savoir Mais parce que vous travaillez pas entre les émotions C'est pas moi Si je travaillais qu'ici Je saurais pas la moitié de ce que je sais Ce travail entre les émissions Qu'est-ce que vous faites ailleurs ? Amusez-vous Parce que moi j'ai une communion dans un quart d'heure J'espère qu'elle n'est pas à Nuk Parce que ça va vous faire loin quand même Une question pour Carla Moulino Qui habite Oh Carla Moulino Qui habite Malakoff Oh j'ai Malakoff Ah encore une idée de week-end Qu'est-ce qui fait bien ? Malakoff C'est peut-être un peu loin pour Julie Malakoff Carla Moulino espère elle aussi un chèque RTL Dans quel cas précise-t-on Qu'on a choisi Celle ou celui qui est zinzolin ? Zinzolin ? Zinzolin ? C'est un adjectif ? Alors c'est un adjectif zinzolin oui On dit zinzolin au féminin En gros la question c'est évidemment Qu'est-ce que veut dire le mot zinzolin ? Zinzolin c'est un tissu On peut qualifier un tissu de zinzolin C'est bien un motif ? Mais alors dans quel cas ? C'est pas pour une fête genre le carnaval le Dunkerque ? Non mais vous avez raison un tissu Oui c'est un tissu il peut être zinzolin Mais pas seulement les tissus Plusieurs choses C'est une couleur Est-ce qu'est-ce qu'un visage ? C'est une couleur C'est un coloris Quelle couleur ? Verdâtre Le blanc Verdâtre Non Que c'est pas un peu rouge coque de rouillère Un peu violacé Par exemple Christine Bravo a le teint zinzolin Oui ou un gland peut être zinzolin C'est rouge violace On vit dans le slip du patron On est content Mais ça va pas On est content Il y a peut-être des enfants dans le public Et on sait pas Mais pourquoi vous parlez de la couleur de votre gland Laurent ? Mais ça va pas On aura le scrotum à 18h Non mais Oh non mais c'est pas possible Ah non mais parti commissaire Alors que c'est le clito qui est rouge C'est pas pour tout le monde Ah non mais vous êtes causé C'est pas rouge C'est violace C'est violace mauve Vous avez pété les pés Et monsieur Logéria C'était en train de me montrer son sexe Mais oui Je savais pas dire le mot exact C'est pour ça que je préfère vous montrer Alors voilà Donc j'ai bien obligé de dire ce qui est C'est vrai Violace On dit zinzolin ou glandu Ça a l'air de dégoûter Caroline Violet, rougeâtre C'est zinzolin Ou zinzolin d'ailleurs On peut dire aussi Zinzolin ça c'est quand c'est Dominique Bessner qui en parle Moi j'ai le gland zinzolin Ça il est tout violacé Ça c'est sûr C'est pas joli comme mot violacé C'est pour vous voyez C'est plus joli Mais Laurent Eh bah oui Eh bah oui Eh bah voilà Non Ça vous me fatiguez Ça s'utilise moins qu'avant Évidemment Ah bah ça s'utilise plus du tout Ah bah t'as des souvenirs quand même C'est un peu vieilli C'est Mais en littérature On utilise encore parfois La couleur zinzolin Ah ouais Parce que dans les Et c'est vrai que des vêtements Du vernis à ongles Peut être zinzolin Ah écoutez Vous savez comme je suis fan De vernis à ongles Oui J'ai jamais entendu Est-ce que vous pouvez me mettre Un petit zinzolin Ah bah si Un petit vernis couleur gland Oui C'est sympa Mettez pas donc un vernis gland Allez Pour une petite soirée Ah oui comme en plus Elle a les mains poilues Ça fait cool Oui c'est bien Ça fait beaucoup Ça fait une belle soirée quoi Vous êtes bêtes C'était une question franchement De français De vocabulaire Tout à fait Et qui permet quand même D'utiliser des mots un peu nouveaux Plutôt que de dire mauve Violet Rougeâtre On dit zinzolin Bah voilà Vous pourrez dire zinzolin Moi je trouve qu'il y a trop de mots Pour dire rouge Maintenant je vous emmène Dans la tribu pygmée des hakas En Afrique centrale Et particulièrement La question porte sur les hommes Et c'est pour madame Sonia Huch Qui habite nointel Dans l'Oise Quelle particularité étonnante Ont les hommes Enfin plutôt Qu'est-ce qu'ils font d'étonnant Les hommes de la tribu pygmée des hakas En Afrique centrale Est-ce que c'est lié à leur truc zinzolin ? Ils se mettent zinzolin Est-ce que c'est lié aux trucs zinzolin Qui sont sous le pagne ? Que peu d'autres hommes font dans le monde La vaisselle Est-ce que c'est de la souplesse ? Pas la vaisselle Mais vous voyez il y a Ils portent les enfants Alors ils portent les enfants Ils nourrissent les enfants Ils s'accouchent Ils nourrissent les enfants Ils les allaient Ils donnent le sein aux enfants Bonne réponse Pardonnez-moi De Florian Gazon Il y a du lait ? On a du lait ? Alors techniquement Normalement quand on donne le sein C'est pour donner du lait ? Oui et bien Ils peuvent donner du lait aussi Bien sûr Et les hommes s'appellent Anso, Virginie, Nathalie ? Ce sont des gueules ? C'est ça le truc C'est qu'en fait c'est pas le même Non mais pardon Laurent Vous pouvez avoir du lait Vous sentir dessus ? Alors ça dépend des circonstances C'est des pygmets Ils sont tout petits Donc tout est proche Tout est proche On pense qu'on tient sur le Épionfèche Vous moquez pas des haka Il y en a peut-être qui nous écoutent Les hommes pourraient allaiter Le seul problème effectivement C'est qu'il y a un processus Pour allaiter Pour produire du lait C'est évidemment très très rare Mais ça arrive Et ça peut arriver Chez les haka Chez les haka Effectivement C'est génétique alors La création du lait A été constatée Chez ces hommes Qui donnent quotidiennement Le sein aux nourrissons Parce qu'en effet Les hommes comme les femmes Ont cette possibilité De créer du lait Du lait paternel En effet On a les appareils d'organes Nécessaires à la création du lait Les tétines Les glands de ma mère L'hypophyse Mais il suffit effectivement D'activer Il faut stimuler Alors je crois qu'effectivement J'allais dire En fait il faut Alors je ne vais pas faire de gestes Vas-y Vas-y c'est filmé Vas-y Je crois qu'effectivement Une gland de ma mère Ça s'active Et qu'à force de Absolument Bernard Mabie Il fait de l'ésiocatre Mais alors attends Ça s'active peut-être En prenant certains aliments Non Je vous explique En aspirant De façon purement physiologique L'homme est au même titre Que la femme Doté d'un dispositif nourricier Des tétines Des glands de ma mère Et une hypophyse Ça je vous l'ai dit D'accord La production de lait Est déclenchée par une hormone Appelée la prolactine Oui Les hommes seraient donc En théorie Capables de produire du lait Ça veut dire qu'il faut aspirer Les tétines de votre mari Toute la soirée Pendant plusieurs années Pour qu'il y ait du lait qui sort Le problème c'est que L'homme le mâle Se crée également Une quantité importante De dopamine Une hormone dite de plaisir Qui stoppe la production De prolactine Mais Ah il ne faut pas prendre du plaisir Quand on vous tète le sein Et c'est à cause de la dopamine Qu'on voit quasiment jamais De lait sortir des tétons masculins Mais autrement Nous produirions nous aussi De la prolactine Et les papas AK Eux parviennent cependant A déclencher eux-mêmes Oui les papas AK On dirait une chanson De promenade Donc Laurent On dirait le dernier tube AK Papa AK Papa AK Papa du lait Donne-moi du lait Papa AK Papa AK Donne-moi du lait Papa AK Mais en fait Laurent Pendant que les pères Chez les AK Donnent le lait Les femmes elles sont au bistrot Elles font les baby-foot Bah évidemment Non mais c'est ça Et boit buriga Et quelle chance elles ont Quelle chance elles ont Où en était-on Alors Bravo C'est une bonne réponse En tout cas Je vais vous demander De retrouver le nom De quelqu'un Qui est né en 1938 Né dans un train Et oui Au cours d'un voyage en train Il est né entre Irkutsk et Vladivostok Et c'est quelqu'un d'ailleurs A qui on consacre Une nouvelle biographie Signée Françoise Dargent Chez Hachette La personne est morte Il était russe Il était russe Tolstoy 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 Non Il est décédé Il est mort en 1993 Il faisait un métier artistique Il faisait un métier artistique Ça c'est le moins qu'on puisse dire Un danseur Nourayev Rudolf Nourayev Bonne réponse De Bernard Mabille Et la biographie Qui sort en librairie S'appelle Le choix de Rudy Rudy c'est ainsi qu'on l'appelait Rudolf Rudolf Nourayev Et c'est Françoise Dargent Qui revient Sur l'enfance De Nourayev Né dans un train Donc C'est marrant de n'être Dans un train Quand même C'est marrant C'est mieux que l'arrière-train Ouais Non ça doit pas être Si marrant que ça En 1938 Ah oui C'est surtout pour la maman Parce que le bébé Il se rend pas trop compte De la différence Oui c'est ça Mais les conditions d'hygiène Dans un train à Vladivostok En 1938 Ça devait pas être top top Ça c'est sûr Il a du pot d'être D'être resté en vie Même s'il est mort aujourd'hui Oui Mais longtemps après Quand même a priori Il paraît qu'il était odieux Mais quel danseur Ah oui Vous qui avez fait de la danse classique Oui dans Fantasia Vous savez le film Disney Mais si Caroline Je suis désolé Non c'est pas vrai Mais si Mais quand elle fait des pointes Elle reste fichée dans le parquet C'est pas possible J'ai la preuve en photo Que Caroline a été danseuse A l'Opéra de Paris Non j'étais pas à l'Opéra de Paris Mais j'ai pris des cours de danse Pendant 10 ans Danse classique Et se maintient Même si je suis grosse Je me tiens bien Contrairement à certaines Grandes gigas Toutes molles Qui savent pas tenir leur dos Ça donne On se passe pour elle Et la Karine s'est retournée Quand elle dansait la mort du cygne C'était un carnage Mais d'abord J'étais pas comme ça Quand j'étais petite J'étais délicate Et délicieuse Comme vous étiez déjà Un peu enveloppée Il paraît que vous n'aviez pas Un tutu Mais un vouvou Pourquoi vous avez arrêté Caroline ? J'en ai fait de l'âge de 5 ans A l'âge de 15 ans J'adorais ça passionnément Elle est moins venue-t-elle là Non mais je me suis Parce qu'elle est pensée directement De petit rat sur mulot Moi je pense qu'elle a dû arrêter Non mais sérieusement Parce que sa poitrine a poussé Non j'ai pas arrêté Parce que la poitrine a poussé J'ai arrêté parce que C'était la mode des sabots Et des jeans cigarette Et qu'avec ces sabots à la con Les sabots noirs Qu'on a tous portés A cette génération Je me suis cassé l'orteil C'est pas vrai Et alors ? Et bien alors Pendant un an Comme tu peux pas plâtrer Pendant un an J'ai eu un mal de chien Et donc après Tu reprends pas Parce que À quoi ça tient une carrière ? Mais non mais j'aurais jamais Fait carrière dans la danse C'était pour le plaisir Pour le plaisir Prends le temps De temps en temps On aurait vu faire de la pub Ça aurait été génial Oui 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 Excusez-moi Je ne donnerais pas de nom Mais il y a beaucoup de danseuses Qu'on a vu Des filles magnifiques Dans Dans avec les stars Qui n'ont aucune grâce Et aucune tenue Mais balance Ça n'est pas une question de poids C'est vrai Non mais ça veut dire Que si on te propose Danser avec les stars Tu y vas ? Oui si on prévient Un an à l'avance Avec un coach Trois heures par jour Et qui dérinère Pour la porter ? Ah ouais Merci d'avoir regardé cette vidéo !